Les forceurs de blocus Le premier fleuve dont les eaux écumèrent sous les roues d'un bateau vapeur fut la Clyde. C'était en 1812. Ce bateau se nommait la comète et il faisait un service régulé entre Glasgow et Greenock avec une vitesse de 6 milles à l'heure. Depuis cette époque, plus d'un million de steamers ou de pocket boats ont remonté ou descendu le courant de la rivière écossaise et les habitants de la grande cité commerçante doivent être singulièrement familiarisés avec les prodiges de la navigation à vapeur. Cependant, le 3 décembre 1862, une foule énorme composée d'armateurs, de négociants, de manufacturiers, d'ouvriers, de marins, de femmes, d'enfants, a encombré les rues boueuses de Glasgow et se dirigé vers Kelvin Dock, vaste établissement de construction navale appartenant à Mr. Stodd et McGregor. Ce dernier nom prouve surabondamment que les fameux descendants des Highlanders sont devenus industriels et que de tous ces vassaux des vieux clans, ils ont fait des ouvriers d'usines. Kelvin Dock est situé à quelques minutes de la ville, sur la rive droite de la Clyde. Bientôt, ces immenses chantiers furent envahis par les curieux. Pas un bout de quai, pas un mur de wharf, pas un toit de magasin qui offrit une place inoccupée. La rivière elle-même était sillonnée d'embarcations et, sur la rive gauche, les hauteurs de gauvannes fourmillées de spectateurs. Il ne s'agissait pas, cependant, d'une cérmonie extraordinaire, mais tout simplement de la mise à flot d'un navire. Le public de Glasgow ne pouvait manquer d'être fort blasé sur les incidents d'une pareille opération. Le Delphine, c'était le nom du bâtiment construit par Mr. Stode et McGregor. Offrait-il donc quelques particularités ? Non, à vrai dire. C'était un grand navire de quinze cents tonneaux, en tôle d'acier, et dans lequel tout avait été combiné pour obtenir une marche supérieure. Sa machine, sortie des ateliers de Lansfield-Franche, était à haute pression et possédait une force effective de cinq cents chevaux. Elle mettait en mouvement deux hélices jumelles, situées de chaque côté de l'étangbeau, dans les parties fines de l'arrière et complètement indépendantes l'une de l'autre. Application toute nouvelle du système de Mr. Stodgeon de Millwall, qui donne une grande vitesse au navire et leur permet d'évoluer dans un cercle excessivement restreint. Quant au tir en dos du Delphine, il devait être peu considérable. Les connaisseurs ne s'y trompaient pas, et ils en concluaient avec raison que ce navire était destiné à fréquenter les passes d'une moyenne profondeur. Mais enfin, toutes ces particularités ne pouvaient justifier en aucune façon l'empressement publique. En somme, le Delphine n'avait rien de plus, rien de moins qu'un autre navire. Son lancement présentait-il donc quelques difficultés mécaniques à surmonter ? Pas davantage. La Clyde avait déjà reçu dans ses eaux maint bâtiment d'un tonnage plus considérable, et la mise à flot du Delphine devait s'opérer de la façon la plus ordinaire. En effet, quand la mer fut étale, au moment où le jusant se faisait sentir, les manœuvres commencèrent. Les coups de maillé retentirent avec un ensemble parfait sur les coins destinés à soulever la quille du navire. Bientôt, un tressaillement courut dans toute la massive construction. Si peu qu'elle eût été soulevée, on sentit qu'elle s'ébranlait. Le glissement se détermina, s'accl'ra, et en quelques instants, le Delphine, abandonnant la cale soigneusement suifée, se plongea dans la Clyde au milieu d'épaisse volute de vapeur blanche. Son arrière buta contre le fond de vase de la rivière. Puis il se releva sur le dos d'une vague géante, et le magnifique steamer, emporté par son élan, aurait t se briser sur les quais des chantiers de Gauvan si toutes ses ancres, mouillantes à la fois avec un bruit formidable, n'eussent enrayé sa course. Le lancement avait parfaitement réussi. Le Delphine se balançait tranquillement sur les os de la Clyde. Tous les spectateurs battirent des mains quand il prit possession de son élément naturel, et des houres rass immenses s'élevèrent sur les deux rives. Mais pourquoi ces cris et ces applaudissements ? Sans doute les plus passionnés des spectateurs auraient été fort empachés d'expliquer leur enthousiasme. D'où venait donc l'intérêt tout particulier excité par ce navire ? Du mystère qui couvrait sa destination, tout simplement. On ne savait à quel genre de commerce il allait se livrer, et en interrogeant les divers groupes de curieux, on se fut étonné à bon droit de la diversité des opinions émises sur ce grave sujet. Cependant, les mieux informés, ou ceux qui se prétendaient tels, s'accordaient à reconnaître que ce steamer allait jouer un rôle dans cette guerre terrible qui décimait alors les États-Unis d'Amérique. Mais ils n'en savaient pas davantage, et si le Delphine était un corsaire, un transport, un navire confédéré ou un bâtiment de la marine fédérale, c'est ce que personne n'aurait pu dire. «Houra ! » s'écriait l'un, affirmant que le Delphine était construit pour le compte des États du Sud. « Pip, pip ! » criait l'autre, jurant que jamais plus rapides bâtiments n'auraient croisés sur les côtes américaines. Donc, c'était l'inconnu, et pour savoir exactement à quoi s'en tenir, il aurait fallu être l'associé, ou tout au moins l'intime ami de Vincent Playfer et compagnie de Glasgow. Riche, puissante et intelligente maison de commerce que celle dont la raison sociale était Vincent Playfer et compagnie. Vieilles et honorées familles descendant de ces Lords Tobacco qui bâtirent les plus beaux quartiers de la ville. Ces habiles négociants, à la suite de l'acte de l'union, avaient fondé les premiers comptoirs de Glasgow en trafiquant des tabacs de la Virginie et du Maryland. D'immenses fortunes se firent. Un nouveau centre de commerce était créé. Bientôt, Glasgow se fit industrielle et manufacturière. Les filatures et les fonderies s'élevèrent de toutes parts. Et en quelques années, la prospérité de la ville fut portée au plus haut point. La maison Playfer demeura fidèle à l'esprit entreprenant de ses ancêtres. Elle se lança dans les opérations les plus hardies et soutint l'honneur du commerce anglais. Son chef actuel, Vincent Playfer, homme de cinquante ans, d'un tempérament essentiellement pratique et positif, bien qu'audacieux, était un armateur pur sang. Rien ne le touchait en dehors des questions commerciales, pas même le côté politique des transactions, d'ailleurs parfaitement honnête et loyale. Cependant, cette idée d'avoir construit et armé le Delphine, il ne pouvait la revendiquer. Elle appartenait en propre à James Playfer, son neveu, un beau garçon de trente ans et le plus hardi skipper de la marine marchande du Royaume-Uni. C'était un jour à Tom Tyne Coffee Room, sous les arcades de la salle de ville, que James Playfer, après avoir lu avec rage les journaux américains, fit part à son oncle d'un projet très aventureux. — Oncle Vincent, lui dit-il à Brut le pourpoint, il y a deux millions à gagner en moins d'un mois. — Et que risque-t-on ? demanda l'oncle Vincent. — Un navire et une cargaison. — Pas autre chose ? — Si, la peau de l'quipage et du capitaine, mais cela ne compte pas. — Voyons voir, dit l'oncle Vincent, qui affectionnait ce pléonasme. — C'est tout vu, reprit James Playfer. Vous avez lu la Tribune, le New York Herald, le Times, l'Inquire de Richmond, l'American Review. — Vingt fois, neveu James. — Vous croyez comme moi que la guerre des États-Unis durera longtemps encore ? — Très longtemps. — Vous savez combien cette lutte met en souffrance les intérêts de l'Angleterre, et particulièrement ceux de Glasgow ? — Et plus spécialement encore ceux de la maison Playfer et compagnie. — Rpondit l'oncle Vincent. — Sur tout cela, repliqua le jeune capitaine. — Je m'en afflige tous les jours, James, et je n'envisage pas sans terreur les désastres commerciaux que cette guerre peut entraîner. Non que la maison Playfer ne soit solide, neveu, mais elle a des correspondants qui peuvent manquer. Oh ! ces Amricains, qu'ils soient esclavagistes ou abolitionnistes, je les donne tous au diable. Si au point de vue des grands principes d'humanité, toujours et partout supérieurs aux intérêts personnels, Vincent Playfer avait tort de parler ainsi, il avait raison à ne considérer que le point de vue purement commercial. La plus importante matière de l'exportation américaine manquait sur la place de Glasgow. La famine du coton, pour employer l'énergique expression anglaise, devenait de jour en jour plus menaçante. Des milliers d'ouvriers se voyaient réduits à vivre de la charité publique. Glasgow possédait vingt-cinq mille métiers mcaniques qui avant la guerre des États-Unis produisaient six cent vingt-cinq mille mètres de coton filet par jour, c'est-à-dire cinquante millions de livres par an. Par ce chiffre, que l'on juge des perturbations apportées dans le mouvement industriel de la ville, quand la matière textile vint à manquer presque absolument, les faillites éclataient à chaque heure, les suspensions de travaux se produisaient dans toutes les usines, les ouvriers mouraient de faim. C'était le spectacle de cette immense misère qui avait donné à James Playfer l'idée de son hardi projet. « J'irai chercher du coton, » dit-il, « et j'en rapporterai coûte que coûte. » Mais comme il était aussi négociant que l'oncle Vincent, il résolut de procéder par voie d'échange, et de proposer l'opération sous la forme d'une affaire commerciale. « Oncle Vincent, dit-il, voilà mon idée. » « Voyons voir, James. » « C'est bien simple. Nous allons faire construire un navire d'une marche suprieure et d'une grande capacité. » « C'est possible, cela. » « Nous le chargerons de munitions de guerre, de vivres et d'habillements. » « Cela se trouve. » « Je prendrai le commandement de ce steamer. » « Je défierai à la course tous les navires de la marine fédérale. » « Je forcerai le blocus de l'un des ports du Sud. » « Tu vendras cher la cargaison aux confédérés qui en ont besoin. » « Dit l'oncle. » « Et je reviendrai chargé de coton. » « Qu'ils te donneront pour rien. » « Comme vous dites, oncle Vincent. » « Cela va-t-il ? » « Cela va, mais passeras-tu ? » « Je passerai, si j'ai un bon navire. » « On t'en fera un tout exprès. » « Mais l'quipage. » « Oh ! je le trouverai. » « Je n'ai pas besoin de beaucoup d'hommes. » « De quoi manœuvrer. » « Et voilà tout. » « Il ne s'agit pas de se battre avec les fdraux, mais de les distancer. » « On les distancera. » « Répondit l'oncle Vincent d'une façon péremptoire. » « Maintenant, dis-moi, James, sur quel point de la cte américaine comptes-tu te diriger ? » « Jusqu'ici, l'oncle, quelques navires ont déjà forc les blocus de la nouvelle Orlande, de Wilmington et de Savannah. » « Moi, je songe entrer tout droit à Charleston. » « Aucun btiment anglais n'a encore pu pn'trer dans ses passes, si ce n'est la Bermuda. » « Je ferai comme elle. » « Et si mon navire tire peu d'eau, j'irai l'où les btiments fdraux ne pourront pas me suivre. » « Le fait est, dit l'oncle Vincent, que Charleston regorge de coton. On le brule pour s'en débarrasser. » « Oui » rpondit James. « De plus, la ville est presque investie. Beauregard est cours de munitions. Il me paiera ma cargaison prix d'or. » « Bien, neveu. Et quand veux-tu partir ? » « Dans six mois. Il me faut des nuits longues, des nuits divers pour passer plus facilement. » « On t'en fera, neveu. » « C'est dit, l'oncle ? » « C'est dit. » « Motus, motus ! » « Et voilà comment, cinq mois plus tard, le steamer, le delphin était lancé des chantiers de Kelvin Dock. » « Et pourquoi personne ne connaissait sa véritable destination ? » Fin du chapitre I de Les forceurs de blocus par Jules Verne Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014 Chapitre II De Les forceurs de blocus Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014 Les forceurs de blocus de Jules Verne Chapitre II L'appareillage L'armement du Delphin marcha rapidement Son gréement était prêt Il n'y eut plus qu'à l'ajuster Le Delphin portait trois mâts de goélettes Luxe à peu près inutile En effet, il ne comptait pas sur le vent pour échapper aux croiseurs fédéraux Mais bien sur la puissante machine renfermée dans ses flancs Et il avait raison Vers la fin de décembre Le Delphin alla faire ses essais dans le golfe de la Clyde Qui fut le plus satisfait du constructeur ou du capitaine Il est impossible de le dire Le nouveau steamer filait merveilleusement Et le Patton log accusa une vitesse de dix-sept milles à l'heure Vitesse que n'avaient jamais obtenues navires anglais, français ou américains Certes, le Delphin, dans une lutte avec les bâtiments les plus rapides, Aurait gagn de plusieurs longueurs dans un match maritime Le 25th décembre, le chargement fut commenc Le steamer vint se ranger au steamboat quai Un peu au-dessous de Glasgow bridge Le dernier pont qui enjambe la Clyde avant son embouchure Là, deux vastes wharfs contenaient un immense approvisionnement d'habillement, d'armes et de munitions, qui passa rapidement dans la cale du Delphin La nature de cette cargaison trahissait la mystrieuse destination du navire Et la maison Playfern put garder plus longtemps son secret D'ailleurs, le Delphin ne devait pas tarder Apprendre la mer Aucun croiseur américain n'avait été signalé dans les eaux anglaises Et puis, quand il s'était agi de former l'équipage, comment garder un long silence ? On ne pouvait embarquer des hommes sans leur apprendre leur destination Après tout, on allait risquer sa peau Et quand on va risquer sa peau, on aime assez à savoir comment et pourquoi Cependant, cette perspective n'arrêta personne La paix était belle Et chacun avait une part dans l'opération Aussi, les marins se présentèrent ils en grand nombre Et des meilleurs James Playfern n'eut que l'embarras du choix Mais il choisit bien Et au bout de vingt-quatre heures Ses rôles d'quipage portaient trente noms de matelots Qui eussent fait honneur au yacht de sa très gracieuse majesté Le départ fut fixé au 3 janvier Le 31 décembre Le Delphine était prêt Sa cale regorgée de munitions et de vivres Ses soutes de charbon Rien ne le retenait plus Le 2 janvier Le skipper se trouvait à bord Promenant sur son navire le dernier coup d'œil du capitaine Quand un homme se présenta à la coupée du Delphine Et demanda à parler à James Playfern Un des matelots le conduisit sur la dunette C'était un solide gaillard à larges épaules À figure rougeaude Et dont l'air niait cachait mal un certain fond de finesse et de gaieté Il ne semblait pas être au courant des usages maritimes Et regardait autour de lui Comme un homme peu habitué à fréquenter le pont d'un navire Cependant Il se donnait des façons de loup de mer Regardant le gréement du Delphine Et se dandinant à la manière des matelots Lorsqu'il fut arrivé en présence du capitaine Il le regarda fixement et lui dit Le capitaine James Playfern C'est moi Répondit le skipper Qu'est-ce que tu me veux ? M'embarquer à votre bord Il n'y a plus de place L'équipage est au complet Oh ! Un homme de plus ne vous embarrassera pas Au contraire Tu crois ? Dit James Playfern En regardant son interlocuteur dans le blanc des yeux J'en suis sûr Répondit le matelot Mais qui es-tu ? Demanda le capitaine Un rhune marin J'en réponds Un gaillard solide Et un luron Dtermin Deux bras vigoureux Comme ceux que j'ai l'honneur de vous proposer Ne sont point A ddaigner Bord d'un navire Mais il y a d'autres btiments Que le Delphine Et d'autres capitaines Que James Playfern Pourquoi viens-tu ici ? Parce que c'est Bord du Delphine Que je veux servir Et sous les ordres Du capitaine Je n'ai pas besoin de toi On a toujours besoin d'un homme vigoureux Et si pour vous prouver ma force Vous voulez m'essayer avec trois ou quatre des plus solides gaillards De votre équipage Je suis prêt Comme tu y vas Répondit James Playfer Et comment te nommes-tu ? Croxton Pour vous servir Le capitaine fit quelques pas en arrière Afin de mieux examiner cet Hercule qui se présentait lui d'une façon aussi carré La tournure La taille L'aspect du matelot Ne démentaient point Ses prétentions à la vigueur On sentait qu'il devait être d'une force peu commune Et qu'il n'avait pas froid aux yeux Où as-tu navigué ? Lui demanda Playfer Un peu partout Et tu sais ce que le Delphine va faire là-bas ? Oui Mais c'est ce qui me tente Eh bien Dieu me dame Si je laisse échapper un gaillard de ta trempe Va trouver le second Mister Matthew Et fais-toi inscrire Après avoir prononcé ces paroles James Playfer s'attendait à voir son homme tourner les talons Et courir à l'avant du navire Mais il se trompait Croxton ne bougea pas Eh bien M'as-tu entendu ? Demanda le capitaine Oui Répondit le matelot Mais ce n'est pas tout J'ai encore quelque chose à vous proposer Ah ! Tu m'ennuies Répondit brusquement James Je n'ai pas de temps à perdre en conversation Je ne vous ennuierai pas longtemps Reprit Croxton Deux mots encore et c'est tout Je vais vous dire J'ai un neveu Il a un joli oncle ce neveu-là Répondit James Playfer Hé hé Fit Croxton En finiras-tu ? Demanda le capitaine avec une forte impatience Eh bien voilà la chose Quand on prend l'oncle On s'arrange du neveu par-dessus le marché Ah ! Vraiment ? Oui, c'est l'habitude L'un ne va pas sans l'autre Et qu'est-ce que c'est que ton neveu ? Un garçon de quinze ans Un novice auquel j'apprends le métier C'est plein de bonne volonté Et ça fera un solide marin un jour Ah ! ça ! Maître Croxton S'écria James Playfer Est-ce que tu prends le Delphine Pour une école de mousse ? Ne disons pas de mal des mousses Répartit le marin Il y en a un qui est devenu L'amiral Nelson Et un autre l'amiral Franklin Hé parbleu l'ami Répondit James Playfer Tu as une manière de parler qui me va Amène ton neveu Mais si je ne trouve pas dans son oncle Le gaillard solide que tu prétends être L'oncle aura affaire à moi Va et sois revenu dans une heure Croxton ne se le fit pas dire deux fois Il salua assez gauchement le capitaine du Delphine Et regagna le quai Une heure après Il était de retour à bord avec son neveu Un garçon de quatorze à quinze ans Un peu frêle Un peu malingue Avec un air timide et étonné Et qui n'annonçait pas devoir tenir de son oncle Pour l'aplomb moral Et les qualités vigoureuses du corps Croxton même était obligé De l'exciter par quelques bonnes paroles d'encouragement Allons Disait-il Hardi là On ne nous mangera pas que diable D'ailleurs Il est encore temps de s'en aller Non, non Répondit le jeune homme Et que dieu nous protège Le jour même Le matelot Croxton Et le novice John Stiggs Étaient inscrits sur le rôle d'équipage du Delphine Le lendemain matin À cinq heures Les feux du steamer furent activement poussés Le pont tremblotait sous les vibrations de la chaudière Et la vapeur s'échappait en sifflant par les soupapes L'heure du départ Était arrivée Une foule assez considrable se pressait Malgr leur matinale Sur les quais et sur Glasgow Bridge On venait saluer une dernière fois le hardy steamer Vinson Playfer Tait là pour embrasser le capitaine James Mais il se conduisit en cette circonstance comme un vieux romain du bon temps Il eut une contenance hroique Et les deux gros baisers dont il gratifia son neveu Était l'indice d'une âme vigoureuse Va James Dit-il au jeune capitaine Va vite Et reviens plus vite encore Surtout n'oublie pas d'abuser de la position Vent cher Achète bon marché Et tu auras l'estime de ton oncle Sur cette recommandation Empruntée au manuel du parfait ngociant L'oncle et le neveu se séparèrent Et tous les visiteurs quitt rent le bord En ce moment Cloxton et John Stiggs se tenaient l'un près de l'autre sur le gaillard d'avant Et le premier disait au second Ça va bien, ça va bien Avant deux heures, nous serons en mer Et j'ai bonne idée d'un voyage qui commence de cette façon-là Pour toute réponse, le novice serra la main de Cloxton James Playfer donnait alors ses derniers ordres pour le départ Nous avons de la pression Demanda-t-il à son second Oui, capitaine Répondit Mr. Matthew Eh bien, larguez les amarres La manœuvre fut immédiatement exécutée Les hélices se mirent en mouvement Le delphin s'ébranla Passa entre les navires du port Et disparut bientôt aux yeux de la foule Qui le saluait de ses derniers hourras La descente de la Clyde s'opéra facilement On peut dire que cette rivière a été faite de mains d'hommes Et même de mains de maîtres Depuis soixante ans Grâce aux dragues et à un courage incessant Elle a gagné quinze pieds en profondeur Et sa largeur a été triplée entre les quais de la ville Bientôt la forêt des masses et des cheminées Se perdit dans la fumée et le brouillard Le bruit des marteaux des fonderies Et de la hache des chantiers de construction S'éteignaient dans l'éloignement A la hauteur du village de Partic Les maisons de campagne, les villas, les habitations de plaisance Succédèrent aux usines Le delphin, modérant l'énergie de sa vapeur Évoluait entre les digues qui contiennent la rivière en contre-haut des rives Et souvent au milieu de passes fort étroites Inconvénient de peu d'importance pour une rivière navigable En effet, mieux vaut la profondeur que la largeur Le steamer, guidé par un de ces excellents pilotes de la mer d'Irlande Filé sans hésitation entre les bouées flottantes Les colonnes de pierre et de bigging surmontées de fanaux qui marquent le chenal Il dépassa bientôt le bourg de Renfrew La claye de s'élargit alors au pied des collines de Kilpatrick Et devant la baie de Borling Au fond de laquelle s'ouvre l'embouchure du canal qui réunit Edinburgh à Glasgow Enfin, à quatre cents pieds dans les airs Le château de Dumbarton dressa sa silhouette à peine estompée dans la brume Et bientôt, sur la rive gauche Les navires du port de Glasgow dansèrent sous l'action des vagues du Delphine Quelques mille plus loin, Greenock, la patrie de James Watt, fut dépassée Le Delphine se trouvait alors à l'embouchure de la Clyde Et à l'entrée du golfe par lequel elle verse ses eaux dans le canal du Nord Là, il sentit les premières ondulations de la mer Et il rangea les côtes pittoresques de l'île d'Aran Enfin, le promontoire de Kintyre Qui se jette au travers du canal fut doublé On eut connaissance de l'île Rathlin Le pilote regagna dans sa chaloupe son petit cutter qui croisait au large Le Delphine, rendu à l'autorité de son capitaine Prit par le nord de l'Irlande une route moins fréquentée des navires Et bientôt, ayant perdu de vue les dernières terres européennes Il se trouva seul en plein océan Les forceurs de blocus Les forceurs de blocus Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou a tourné en Belgique Durant octobre 2014 Les forceurs de blocus de Jules Verne Chapitre 3 En mer Le Delphine avait un bon équipage Non pas des matelots de combat, des matelots d'abordage Mais des hommes manœuvrant bien Il ne lui en fallait pas plus Ces gaillards-là étaient tous des gens déterminés Mais tous plus ou moins négociants Il courait après la fortune Non après la gloire Il n'avait point de pavillons à montrer Point de couleurs à appuyer d'un coup de canon Et d'ailleurs Toute l'artillerie du bord consistait en deux petits pierriers Propre seulement à faire des signaux Le Delphine filait rapidement Il répondait aux espérances des constructeurs et du capitaine Et bientôt qu'il eût dépassé la limite des eaux britanniques Du reste, pas un navire en vue La grande route de l'océan était libre D'ailleurs, nul bâtiment de la marine fédrale n'avait le droit de l'attaquer sous pavillon anglais Le suivre, bien L'empêcher de forcer la ligne des blocus A rien de mieux Aussi, James Plaffer avait-il tout sacrifié à la vitesse de son navire Précisément pour n'être pas suivi Quoi qu'il en soit On faisait bonne gare d'abord Malgré le froid Un homme se tenait toujours dans la mâture Prêt à signaler la moindre voile à l'horizon Lorsque le soir arriva Le capitaine James fit les recommandations les plus précises à Mr. Matthew Ne laissez pas trop longtemps vos vigies dans les bars Lui dit-il Le froid peut les saisir Et on ne fait pas bonne garde dans ces conditions Relevez souvent vos hommes C'est entendu, capitaine Répondit Mr. Matthew Je vous recommande Croxton pour ce service Le gaillard prétend avoir une vue excellente Il faut le mettre à l'épreuve Comprenez-le dans le quart du matin Il surveillera les brumes matinales S'il survient quelque chose de nouveau Que l'on me prvienne James Playford Cela dit gagna sa cabine Mr. Matthew fit venir Croxton Et lui transmis les ordres du capitaine Demain six heures Lui dit-il Tu te rendras ton poste d'observation Dans les bars de misaine Croxton poussa en guise de réponse Un grognement des plus affirmatifs Mais Mr. Matthew n'avait pas le dos tourné Que le marin murmura bon nombre de paroles incomprsensibles Et finit par s'écrier Que diable veut-il dire avec ces bars de misaine En ce moment, son neveu John Stiggs vint le rejoindre sur le gaillard d'avant Eh bien, mon brave Croxton Lui dit-il Eh bien, cela va, cela va Répondit le marin avec un sourire forcé Il n'y a qu'une chose Ce diable de bateau secoue ses puces Comme un chien qui sort de la rivière Si bien que j'ai le cœur un peu brouillé Pauvre ami Dit le novice en regardant Croxton Avec un vif sentiment de reconnaissance Et quand je pense Reprit le marin Qu'à mon âge Je me permets d'avoir le mal de mer Quelle femme laide je suis Mais ça se fera Ça se fera Il a bien aussi les bars de misaine Qui me tracassent Cher Croxton Et c'est pour moi Pour vous et pour lui Répondit Croxton Mais pas un mot là-dessus, John Ayons confiance en Dieu Il ne vous abandonnera pas Sur ces mots John Stiggs et Croxton Regagnèrent le poste des matelots Et le marin ne s'endormit pas Avant d'avoir vu le jeune novice Tranquillement coucher Dans l'étroite cabine Qui lui était réservée Le lendemain À six heures Croxton se leva Pour aller prendre son poste Il monta sur le pont Et le second Lui donna l'ordre De monter dans la mâture Et d'y faire bonne garde Le marin À ses paroles Parut un peu indécis Puis prenant son parti Il se dirigea Vers l'arrière du delphin Eh bien Où vas-tu donc Cria Mr. Matthew Où vous m'envoyez Répondit Croxton Je t'ai dit D'aller dans les bars De misaine Eh j'y vais Répondit le matelot D'un ton Imperturbable Et en continuant De se diriger Vers la dunette Te moques-tu Reprit Mr. Matthew Avec impatience Tu vas chercher Les bars de misaine Sur le mât d'artimon Tu m'as l'air d'un coquenet Qui s'entend peu Tresser une garcette Ou faire une épissure À bord de quel gabard As-tu donc navigué L'ami Au mât de misaine Imbécile Au mât de misaine Les matelots De bordés Accourus Aux paroles Du second Ne purent retenir Un immense Éclat de rire En voyant l'air Déconcerté De Croxton Qui revenait Vers le gaillard D'avant Comme ça Dit-il En considérant Le mât Dont l'extrmit Absolument invisible Se perdait Dans les brouillards Du matin Comme ça Il faut que je grimpe Là-haut Oui Répondit Mr. Matthew Et dépêche-toi Par St. Patrick Un navire Fédéral Aurait le temps D'engager son Bon prêt Dans notre grément Avant que ce Fainant Fût arrivé À son poste Iras-tu À la fin Croxton Sans mot dire Se hissa Péniblement Sur le Basté Puis il commença À gravir Les enfléchures Avec une Insigne maladresse Et un homme Qui ne savait Se servir Ni de ses pieds Ni de ses mains Puis Arrivé À la une De misaine Au lieu De s'y élancer Légèrement Il demeura Immobile Se cramponnant Aux agré Avec l'énergie D'un homme Prit de vertige Mr. Matthew Stupéfait De tant de gaucheries Et se sentant Gagné par la colère Lui commanda De descendre À l'instant Sur le pont Ce garçon L Dit-il Au maitre D'équipage N'a jamais Té matelot De sa vie Johnston Allez donc Voir un peu Ce qu'il a Dans son sac Le maitre D'équipage Gagna rapidement Le poste Des matelots Pendant ce temps Croxton Redescendait Péniblement Mais le pied Lui Lui ayant Manqu Il se raccrocha A une Maneuvre Courante Qui fila Par le bout Et il tomba Asse rudement Sur le pont Maladroit Double Brute Marin Un dos Douce S'écria Mister Matthew En guise De consolation Qu'es-tu venu Faire À bord Du delphin Oh Tu t'es donné Pour un solide Marin Tu ne sais pas Seulement Distinguer le mât D'artimon Du mât de Mysaine Eh bien Nous allons Causer un peu Croxton Ne répondit pas Il tendait le dos En homme Résigné À tout recevoir Précisément Alors Le maître D'équipage Revint De sa visite Voilà Dit-il au second Tout ce que j'ai trouvé Dans le sac De ce paysan-là Un portefeuille suspect Avec des lettres Donnez Fimme Mr. Matthew Des lettres Avec le timbre Des États-Unis Du nord Mr. Hallibur de Boston Un abolitionniste Un Fdral Misrable Tu n'es qu'un Traitre Tu t'es fourvoyé Bord pour nous trahir Sois tranquille Ton affaire Est rgle Et tu vas Tater des griffes Du chat Neuf queues Maître D'quipage Faites Prvenir Le capitaine En attendant Vous autres Veillez Sur ce coquin Là Croxton En recevant Ses compliments Faisait une grimace De vieux diable Mais il ne desserrait pas Les lèvres On l'avait attaché Au cabestan Et il ne pouvait remuer Ni pied ni main Quelques minutes Quelques minutes Après James Playfer Sortit de sa cabine Et se dirigea Vers le gaillard D'avant Aussitôt Mr. Matthew Mit le capitaine Au courant De l'affaire Qu'as-tu à répondre ? Demanda James Playfer En contenant A peine Son irritation Maître d'équipage Je le dirai Moi Je ne cacherai pas Ce qu'il veut Taire encore Oui Il est américain Et je le suis aussi Tous deux Nous sommes Ennemis Des esclavagistes Mais non pas Des traîtres Venus Bord Pour trahir Le delphin Et le livrer Aux navires Fdéraux Qu'êtes-vous Venu faire Alors ? Demanda le capitaine D'une voix Svr Et en examinant Avec attention Le jeune novice Celui-ci Hsita Pendant Quelques instants Avant de Répondre Puis d'une voix Svrme Il dit Capitaine Je voudrais Vous parler En particulier Tandis que John Stiggs Formulait Cette demande James Playfer Ne cessait De le considérer Avec soin La figure Jeune Et douce Du novice Sa voix Singulièrement Sympathique La finesse Et la blancheur De ses mains A peine Dissimulés Sous une couche De bistre Ses grands yeux Dont l'animation Ne pouvait Tempérer La douceur Tout cet ensemble Fit naître Une certaine Idée Dans l'esprit Du capitaine Quand John Stiggs Eut fait Sa demande Playfer Regarda Fixement Croxton Qui haussait Les épaules Puis il fixa Sur le novice Un regard Interrogateur Que celui-ci Ne put Soutenir Et il lui Dit ce seul mot Venez John Stiggs Suivit le capitaine Dans la dunette Et là James Playfer Ouvrant La porte De sa cabine Dit au novice Dont les joues Taient Pâles D'émotion Donnez-vous La peine D'entrer Miss John Ainsi Interpell Se prit Se prit A rougir Et deux Larmes Coulèrent Involont A Volontairement De ses yeux Rassurez-vous Miss Dit James Playfer D'une voix Plus douce Et veuillez M'apprendre A quelle circonstance Je dois l'honneur De vous avoir A mon bord La jeune fille Hésita Un instant A répondre Puis Rassur Par le regard Du capitaine Elle se décida Parler Monsieur Dit-elle Je vais rejoindre Mon père A charleston La ville Est investie Par terre Bloquée Par mer Je ne savais Donc comment Y pénétrer Lorsque j'appris Que le delphin Se proposait D'enforcer Le blocus J'ai donc pris Passage Votre bord Monsieur Et je vous prie De m'excuser Et si j'ai agi Sans votre consentement Vous me l'auriez refus Certes Dit James Playfer J'ai donc bien fait De ne pas Vous le demander Rpondit la jeune fille D'une voix plus ferme Le capitaine Se croisa Les bras Fit un tour Dans sa cabine Puis il revint Quel est votre nom Lui demanda-t-il Jenny Halliburth Votre père Si je m'en rapporte L'adresse Des lettres saisies Entre les mains De crockston N'est-il pas De boston Oui monsieur Et un homme du nord Se trouve ainsi Dans une ville du sud Au plus fort De la guerre des Etats-Unis Mon père est prisonnier Monsieur Il se trouvait A charleston Quand furent tirés Les premiers coups De fusil De la guerre civile Et lorsque les troupes De l'union Se virent chassés Du fort Sumpter Par les confédérés Les opinions de mon père Le désignaient A la haine Du parti esclavagiste Et au mépris De tous les droits Il fut emprisonné Par les ordres Du général Beauregard J'étais alors En Angleterre Auprès d'une parente Qui vient de mourir Et seul Sans autre appui Que crockston Le plus fidèle Serviteur De ma famille J'ai voulu rejoindre Mon père Et partager sa prison Et qu'était donc Mr. Halliburth Demanda James Pletford Un loyal Et brave journaliste Répondit Jenny Avec fierté L'un des plus dignes Rdacteurs De la tribune Et celui Qui a le plus Intrpidamment Dfendu La cause des noirs Un abolitionniste S'cria Violemment Le capitaine Un de ces hommes Qui sous le vin Prtexte D'abolir L'esclavage Ont couvert Leur pays De sang Et de ruines Monsieur Rpondit Jenny Halliburth En pâlissant Vous insultez Mon père Vous ne devez pas Oublier Que je suis Seul Ici Le Dfendre Une vive Rougeur Monta Au front Du jeune Capitaine Une colre Mla de Honte S'empara De lui Peut Atre Allait-il Rpondre S'emmnagement La jeune Fille Mais il parvint Se contenir Et ouvrit La porte De sa Cabine Maître Cria-t-il Le maître D'quipage Corrut aussitôt Cette cabine Sera désormais Celle de Miss Jenny Halliburth Dit-il Qu'on me Prpare Un cadre Au fond De la Dunette Il ne m'en Faut pas Davantage Le maître D'quipage Regardait D'un Oeil Stupéfait Ce jeune Novice Qualifi D'un Non Fminin Mais Sur un Signe De James Playford Il sortit Et Maintenant Miss Vous Et Maintenant Miss Les forceurs De Blocus Ceci est un Enregistrement LibriVox Tous nos Enregistrements Appartiennent Au domaine Public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous Sur LibriVox Enregistré Par ZECOU A tourner En Belgique Durant octobre 2014 Les forceurs De blocus De Jules Verne Chapitre IV Les malices De Croxton Tout l'équipage Connut bientôt L'histoire De Miss Halliburth Croxton Ne se gna Pas Pour la raconter Sur l'ordre Du capitaine Il avait Tait Dtach Du cabestan Et le chat Neuf queues Tait rentré Dans son gite Un joli animal Dit Croxton Surtout Quand il fait Pas de velours Aussitôt libre Il descendit Dans le poste Des matelots Prit une petite valise Et la porta A Miss Jenny La jeune fille Put reprendre Alors ses habits De femme Mais elle resta Confinée Dans sa cabine Et elle ne Reparut pas Sur le pont Quant à Croxton Il fut bien Et dumement Établi Qu'il n'était Pas plus marin Qu'à Horsgaard Et on dut L'exempter De tout service Bord Cependant Le delphin Fila rapidement À travers L'atlantique Dont il tordait Les flots Sous sa double Hélice Et toute la manœuvre Consistait À veiller Attentivement Le lendemain De la scène Qui trahit L'incognito De Miss Jenny James James Se promenait D'un pas rapide Sur le pont De la dunette Il n'avait fait Aucune tentative Pour revoir La jeune fille Et reprendre Avec elle La conversation De la veille Pendant sa promenade Croxton Se croisait Fréquemment Avec lui Et l'examinait En dessous Avec une bonne Grimace De satisfaction Il était Evidemment Dsireux De causer Avec le capitaine Et il mettait Le regarder Une insistance Qui finit Par impatient Celui-ci Ah ça Qu'est-ce que Tu me veux Encore Dit James Playfer En interpellant L'amricain Tu tournes autour De moi Comme un nageur Autour d'une bouée Est-ce que cela Ne va pas Bientôt finir Excusez-moi Capitaine Rpliqua Croxton En clignant de l'œil C'est que j'ai quelque chose A vous dire Parleras-tu Oh c'est bien simple Je veux tout bonnement Vous dire Que vous êtes un brave homme Au fond Pourquoi au fond Au fond Et à la surface aussi Je n'ai pas besoin De tes compliments Ce ne sont pas Des compliments J'attendrai Pour vous en faire Que vous soyez allé Jusqu'au bout Jusqu'à quel bout Au bout de votre tâche Ah J'ai une tâche A remplir Évidemment Vous nous avez reçus A votre bord La jeune fille et moi Bien Vous avez donné votre cabine Miss Halliburge Bon Vous m'avez fait grâce Du martinet On ne peut mieux Vous allez nous conduire Tout droit A charleston C'est ravir Mais ce n'est pas tout Comment ce n'est pas tout S'cria James Stupfait Des prtentions De crockstone Non Certes Rpondit Ce dernier En prenant Un air narquois Le pire est prisonnier Là-bas Eh bien Eh bien Eh bien Il faudra Dlivrer le Père Dlivrer le Père De Miss Halliburth Sans doute Un digne Homme Un courageux Citoyen Il vaut la peine Que l'on risque Quelque chose Pour lui Maître crockstone Dit James Playfer En fronçant Les sourcils Tu m'as l'air D'un plaisant De première force Mais retiens Bien ceci Je ne suis pas D'humeur Plaisanter Vous vous méprenez Capitaine Rpliqua L'amricain Je ne plaisante En aucune façon Je vous parle Très sérieusement Ce que je vous propose Vous paraît Absurde Tout d'abord Mais quand vous aurez Rflchi Vous verrez Que vous ne pouvez Faire autrement Comment Il faudra Que je d'livre Mr. Halliburth Sans doute Vous demanderez Sa mise en liberté Au gnral Beauregard Qui ne vous la Refusera pas Et s'il me la refuse Alors Rpondit Crockstone Sans plus Mouvoir Nous emploierons Les grands moyens Et nous enlverons Le prisonnier La barbe Des confdrs Ainsi S'cria James Playfer Que la colre Commençait Gagner Ainsi Non content De passer Au travers Des flottes Fdrales Et de Forcer le blocus De charleston Il faudra que je reprenne la mer sous le canon des forts et cela pour dlivrer un monsieur que je ne connais pas un de ces abolitionnistes que je déteste un de ces gâcheurs de papier qui versent leur ancre au lieu de verser leur sang Oh un coup de canon de plus ou de moins ajouta crockstone Maître crockstone dit james playfer fais bien attention si tu as le malheur de me reparler de cette affaire je t'envoie fond de cale pendant toute la travers pour t'apprendre veiller sur ta langue Cela dit Cela dit le capitaine congédia l'amricain qui s'en alla en murmurant Eh bien je ne suis pas mécontent de cette conversation L'affaire est lancer Cela va Cela va Lorsque james playfer avait dit Un abolitionniste que je déteste Il était évidemment allé au-delà de sa pensée Ce n'était point un partisan de l'esclavage Mais il ne voulait pas admettre que la question de la servitude fût prdominante dans la guerre civile des états-unis Et cela malgr les déclarations formelles du président lincoln Prétendait-il donc que les états du sud Huit sur trente-six Avaient en principe le droit de se séparer Puisqu'ils s'étaient réunis volontairement Pas même Il détestait les hommes du nord Et voilà tout Il les détestait comme d'anciens frères séparés de la famille commune De vrais anglais qui avaient jugé bon de faire ce que lui James playfer approuvait maintenant chez les états confédr Voilà quelles étaient les opinions politiques du capitaine du Delphine Mais surtout la guerre d'amérique le gnait personnellement Et il en voulait ceux qui faisaient cette guerre On comprend donc comment il dut recevoir cette proposition de délivrer un esclavagiste Et de se mettre dos les confédr Avec lesquels il prétendait trafiquer Cependant les insinuations de crockston ne laissaient pas de le tracasser Il les rejetait au loin Mais elle revenait sans cesse assiiger son esprit Et quand le lendemain Miss Jenny monta un instant sur le pont Il n'osa pas la regarder en face Et c'était grand dommage assurément Car cette jeune fille à la tête blonde Au regard intelligent et doux Méritait d'être regardée par un jeune homme de trente ans Mais James se sentait embarrassé en sa présence Il sentait que cette charmante créature Possédait une âme forte et généreuse Dont l'éducation s'était faite à l'école du malheur Il comprenait que son silence envers elle Renfermait un refus d'acquiescer à ses voeux les plus chers D'ailleurs, Miss Jenny ne recherchait pas James Bletford Mais elle ne l'évitait pas non plus Et pendant les premiers jours, on se parla peu ou point Miss Halliburth sortait à peine de sa cabine Et certainement, elle n'eut jamais adressé la parole au capitaine du Delphine Sans un stratagème de crockston qui mit les deux parties aux prises Le digne américain était un fidèle serviteur de la famille Halliburth Il avait été élevé dans la maison de son maître Et son dévouement ne connaissait pas de limite Son bon sens égalait son courage et sa vigueur Ainsi qu'on l'a vu Il avait une manière à lui d'envisager les choses Il se faisait une philosophie particulière sur les événements Il donnait peu de prise au découragement Et dans les plus fâcheuses conjonctures Il savait merveilleusement se tirer d'affaire Ce brave homme avait mis dans sa tête de délivrer Mr. Halliburth D'employer à le sauver le navire du capitaine et le capitaine lui-même Et de revenir en Angleterre Tel était son projet Si la jeune fille n'avait d'autre but que de rejoindre son père Et de partager sa captivité Aussi crockston cherchait-il à entreprendre Il avait lâché sa bordée Comme on l'a vu Mais l'ennemi ne s'était pas rendu Au contraire Allons Se dit-il Il faut absolument que Miss Jenny et le capitaine En viennent s'entendre Si le bout d'assi pendant toute la traversée Nous n'arriverons à rien Il faut qu'il parle Qu'il discute Qu'il se dispute même Mais qu'il cause Et je veux être pendu Si dans la conversation James Playford n'arrive pas Proposer lui-même Ce qu'il refuse aujourd'hui Mais quand crockston vit que la jeune fille Et le jeune homme s'vitaient Il commença à être embarrass Faut brusquer Se dit-il Et le matin du quatrième jour Il entra dans la cabine de Miss Halliburth En se frottant les mains Avec un air de satisfaction parfaite Bonne nouvelle S'cria-t-il Bonne nouvelle Vous ne devineriez jamais Ce que m'a proposé le capitaine Un bien digne jeune homme Allez Ah Répondit Jenny Dont le cœur battit violemment Elle t'a proposé De délivrer Mr. Halliburth De l'enlever au confédré Et de le ramener en Angleterre Est-il vrai ? S'cria Jenny C'est comme je vous le dis Miss Quel homme de cœur Que ce James Playford Voilà comme sont les anglais Tout mauvais Tout mauvais Ou tout bon Oh Il peut compter sur ma reconnaissance Celui-là Et je suis prêt A me faire hacher pour lui Si cela peut lui être agréable La joie de Jenny fut profonde En entendant les paroles de Croxton D'livrer son père Mais elle n'eut jamais osé Concevoir un tel projet Et le capitaine du Delphine Allait risquer pour elle Son navire et son équipage Voilà comme il est Ajouta Croxton En finissant Et cela Miss Jenny Mérite bien Un remerciment De votre part Mieux qu'un remerciment S'cria la jeune fille Une ternelle amitié Et aussitôt Elle quitta sa cabine Pour aller exprimer James Playford Les sentiments Qui dbordaient De son cœur Ça marche De plus en plus Murmura L'amricain Ça court M'aime Ça arrivera James Playford Se promenait sur la dunette Et comme on le pense bien Il fut fort surpris Pour ne pas dire stupfait De voir la jeune fille S'approcher de lui Et les yeux humides Des larmes de la reconnaissance Lui tendre la main En disant Merci monsieur Merci de votre dvouement Que je n'aurais jamais osé Attendre d'un trang Miss Rpondit le capitaine Un homme qui ne comprenait pas Et ne pouvait pas comprendre Je ne sais Cependant monsieur Reprit Jenny Vous allez braver bien des dangers pour moi Peut atre compromettre vos intrets Vous avez tant fait dj En m'accordant votre bord Une hospitalit Laquelle je n'avais aucun droit Pardonnez-moi Miss Jenny Rpondit James Playford Mais je vous affirme Que je ne comprends pas Vos paroles Je me suis conduit envers vous Comme fait tout homme bien eleve envers une femme Et mes façons d'agir Ne mritent ni tant de reconnaissance Ni tant de remerciements Monsieur Playford Dit Jenny Il est inutile de feindre plus longtemps Crockstone m'a tout appris Ah? Fit le capitaine Crockstone vous a tout appris Alors je comprends de moins en moins Le motif qui vous a fait quitter votre cabine Et venir me faire entendre des paroles Dont En parlant ainsi Le jeune capitaine Tait assez embarrass de sa personne Il se rappelait la façon brutale Avec laquelle il avait accueilli Les ouvertures de l'amricain Mais Jenny ne lui laissa pas Le temps de s'expliquer davantage Fort heureusement pour lui Et elle l'interrompit en disant Monsieur James Je n'avais d'autres projets En prenant passage Votre bord Que d'aller Charleston Et l'a si cruel que soient Les esclavagistes Il n'aurait pas refus Une pauvre fille De lui laisser partager La prison de son père Voila tout Et je n'aurais jamais Espré un retour impossible Mais puisque votre génrosité Va jusqu'à vouloir Dlivrer mon père prisonnier Puisque vous voulez Tout tenter pour le sauver Soyez assurés De ma vive reconnaissance Et laissez-moi vous donner la main James ne savait que dire Ni quelle contenance gardait Il se mordait les lèvres Il n'osait prendre cette main Que lui tendait la jeune fille Il voyait bien Que cloxton l'avait compromis Afin qu'il ne lui fût pas possible De reculer Et cependant Il n'entrait pas dans ses idées De concourir La dlivrance de Mr. Halliburth Et de se mettre Une mauvaise affaire Sur le dos Mais comment trahir Les esprances Conçues par cette jeune fille Comment refuser cette main Qu'elle lui tendait Avec un sentiment Si profond d'amitié Comment changer en larmes De douleur Les larmes de reconnaissance Qui s'chappaient de ses yeux Aussi le jeune homme Chercha-t-il Répondre Vasivement De manière Conserver sa libert d'action Et ne pas s'engager Pour l'avenir Miss Jenny Dit-il Croyez bien Que je ferai Tout au monde Pour Et il prit dans ses mains La petite main de Jenny Mais la douce pression Qu'il éprouva Il sentit son cœur Se fondre Sa tête se troubler Les mots lui manquèrent Pour exprimer ses pensées Il balbutia Quelques paroles vagues Miss Miss Jenny Pour vous Croxton Qu'il examinait Se frottait les mains En grimaçant Et répter Ça arrive Ça arrive C'est arrivé Comment James Playfor Se serait-il Tir de cette Embarrassante Situation Nul n'aurait pu Le dire Mais heureusement Pour lui Sinon pour le delphin La voix du matelot de vigie Se fit entendre On est Officier de quart Cria-t-il Quoi de nouveau ? Répondit Mr. Matthew Une voile au vent James Quittant aussitôt La jeune fille S'élança Dans les haubans D'artimon Fin du chapitre De l'efforceur de blocus Par Jules Verne Enregistré par ZECOU A tourner en Belgique Durant octobre De l'efforceur de blocus Ceci est un enregistrement LibriVox Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par ZECOU A tourner en Belgique Durant octobre 2014 Les forceurs de blocus De Jules Verne Chapitre 5 Les boulets de l'Iroquois Et les arguments de Miss Jenny La navigation du Delphine S'était accomplie jusqu'alors Avec beaucoup de bonheur Et dans de remarquables conditions de rapidité Pas un seul navire ne s'était montré en vue Avant cette voile signalée par la vigie Le Delphine se trouvait alors Par 32 degrés 15 minutes de latitude Et 57 degrés 43 minutes de longitude L'ouest du méridien de Greenwich C'est-à-dire au 3 cinquièmes de son parcours Depuis 48 heures Un brouillard qui commençait alors à se lever Couvrait les eaux de l'océan Si cette brume favorisait le Delphine En cachant sa marche Elle l'empêchait aussi d'observer la mer Sur une grande étendue Et sans s'en douter Il pouvait naviguer bord à bord Pour ainsi dire Avec les navires qu'il voulait éviter Or c'est ce qui était arrivé Et quand le navire fut signalé Il ne se trouvait pas à plus de 3000 au vent Lorsque James Pleyfer eut atteint les bars Il aperçut visiblement dans l'éclaircie Une grande corvette fédérale Qui marchait à toute vapeur Elle se dirigeait sur le Delphine De manière à lui couper la route Le capitaine Après l'avoir soigneusement examiné Redescendit sur le pont Et fit venir son second Monsieur Matthew Lui dit-il Que pensez-vous de ce navire ? Je pense, capitaine Que c'est un navire de la marine fédrale Qui suspecte nos intentions En effet Il n'y a pas de doute possible Sur sa nationalité Répondit James Pleyfer Voyez En ce moment Le pavillon étoilé Des états-unis du nord Montait la corne de la corvette Et celle-ci assurait ses couleurs D'un coup de canon Une invite à montrer les nôtres Dit Mr. Matthew Eh bien, montrons-les Il n'y a pas à en rougir À quoi bon ? Répondit James Pleyfer Notre pavillon ne nous couvrirait guère Et il n'empêcherait pas Ces gens-là De vouloir nous rendre visite Non, allons de l'avant Et marchons vite Reprit Mr. Matthew Car si mes yeux ne me trompent pas J'ai d'ja vu cette corvette quelque part Aux environs de Liverpool O'elle venait surveiller les btiments en construction Que je perde mon nom Si on ne lit pas l'Iroquois Sur le tableau de son affrail Et c'est une bonne marcheuse L'une des meilleures de la marine fdrale Quel canon porte-t-elle Oui canon Oh ! Ne haussez pas les épaules Capitaine Rpliqua Mr. Matthew D'un ton sérieux De ces huit canons Il y en a deux Pivot L'un de soixante Sur le gaillard D'arri're L'autre de cent Sur le pont Et rayés tous les deux Diable Fit James Playfer Ce sont des parrots Et cela porte A trois milles Ces canons-là Oui Et même mieux Capitaine Et bien Monsieur Matthew Que les canons Soient de cent Ou de quatre Qu'ils portent A trois milles Ou à cinq cents Yards C'est tout un Quand on file assez vite Pour éviter leur boulet Nous allons donc Montrer A cet Iroquois Comment on marche Quand on est fait Pour marcher Faites activer Les feux Monsieur Matthew Le second Transmit L'ingigneur Les ordres Du capitaine Et bientôt Une fumée noire Tourbillonna Au-dessus Des cheminées Du steamer Ses symptômes Ne parurent pas Atre du goût De la corvette Car elle fit aux delphines Le signal De mettre en panne Mais James Playfer Ne tint Aucun compte De l'avertissement Et ne changea Pas la direction De son navire Et maintenant Dit-il Nous allons voir Ce que fera L'Iroquois Il a une belle occasion D'essayer son canon De sang Et de savoir Jusqu'o il porte Que l'on marche Toute vapeur Bon Fit mister Nous ne tarderons pas Atre salu D'une belle manière En revenant Sur la dunette Le capitaine Vis Miss Halliburte Assise tranquillement Prs de l'alice Miss Jenny Lui dit-il Nous allons Probablement Atre chass Par cette corvette Que vous voyez Au vent Et comme Elle va nous parler A coup de canon Je vous offre Mon bras Pour vous reconduire A votre cabine Je vous remercie bien Monsieur Playfer Répondit la jeune fille En regardant Le jeune homme Mais je n'ai pas peur D'un coup de canon Cependant Miss Malgré la distance Il peut y avoir Quelques dangers Oh Je n'ai pas été élevé En fille craintive On nous habitue A tout En Amérique Et je vous assure Que les boulets De l'Iroquois Ne me feront pas Baisser la tête Vous êtes brave Miss Jenny Admettons que je sois brave Monsieur Playfer Et permettez-moi De rester auprès de vous Je n'ai rien Vous refuser Miss Halliburth Répondit le capitaine En considérant La tranquille assurance De la jeune fille Ces mots étaient À peine achevés Que l'on vit Une vapeur blanche Jaillir Hors des bastingages De la corvette fédérale Avant que le bruit De la détonation Fût arrivé Jusqu'au delphine Un projectile Cylindroconique Tournant sur lui-même Avec une effroyable rapidité Et se vissant dans l'air Pour ainsi dire Se dirigea Vers le steamer Il était facile De le suivre Dans sa marche Qui s'opérait Avec une certaine Lenteur relative Car les projectiles S'chappent moins vite De la bouche Des canons rayés Que de tout autre Canon à Hamelis Arrivés À vingt brasses Du delphine Le projectile Dont la trajectoire S'abaissait sensiblement Efflora les lames En marquant son passage Par une suite De jets d'eau Puis il prit Un nouvel élan En touchant La surface liquide Il rebondit À une certaine hauteur Passa Par-dessus Le delphine En coupant Le bras Tribord De la vergue De misaine Retomba Trente brasses Au-delà Et s'enfonça Dans les flots Diable Fit james Playfer Gagnons Gagnons Le second boulet Ne se fera Pas attendre Oh Fit mr. Matthew Il faut Un certain temps Pour recharger De telles pièces Ma foi Ma foi Voilà qui est fort Intéressant À voir Dit crockston Qui les bras croisés Regardait la scène En spectateur Parfaitement Désintéressé Et dire que ce sont Nos amis Qui nous envoient Des boules Pareilles Ah C'est toi S'cria James Playfer En toisant L'amricain Des pieds La tête C'est moi Capitaine Rpondit Imperturbablement L'amricain Je viens voir Comment tirent Ces braves Fdraux Pas mal En vrit Pas mal Le capitaine Allait répondre Asse vertement Crockston Mais en ce moment Un second projectile Vint frapper la mer Par le travers De la hanche De tribord Bien S'cria James Playfer Nous avons D'jà Gagné Deux encablures Sur cet Iroquois Il marche Comme une bouée Tes amis Entends-tu Maître Crockston Je ne dis pas non Rpliqua l'amricain Et pour la première fois De ma vie Cela ne laisse pas De me faire plaisir Un troisième boulet Resta fort en arrière Des deux premiers Et en moins de Dix minutes Le delphin S'était mis hors De la portée Des canons De la corvette Voilà qui vaut Tous les pattes And locks Du monde Monsieur Matthew Dit James Playfer Et grâce Ces boulets Nous savons Quoi nous en tenir Sur notre vitesse Maintenant Faites pousser Les feux A l'arrière Ce n'est pas la peine De brûler inutilement Notre combustible C'est un bon navire Que vous commandez Là Dit alors Miss Halliburth Au jeune capitaine Oui Miss Jenny Il file ses Dix-sept noeuds Mon brave Delphine Et avant la fin De la journée Nous aurons perdu de vue Cette corvette Fédrale James Playfer N'exag Pas les qualits Nautiques De son Batiment Et le soleil Ne s'était pas Encore Couch Que le sommet Des mâts Du navire Amricain Avait disparu Derri're L'horizon Cet incident Permit au capitaine D'apprécier Sous un jour Tout nouveau Le caractère De miss Halliburth D'ailleurs La glace Était rompue Désormais Pendant le reste De la traversée Les entretiens Furent fréquents Et prolongés Entre le capitaine Du delphine Et sa passagère Il trouva en elle Une jeune fille Calme Forte Réfléchie Intelligente Parlant Avec une grande franchise L'amricaine Ayant des idées Arrées Sur toute chose Et les aimettant Avec une conviction Qui péntrait le cœur De James Plaffer Et cela Son insu Elle aimait son pays Elle se passionnait Pour la grande idée De l'union Et elle s'exprimait Sur la guerre Des états-unis Avec un enthousiasme Dont toute autre femme N'eût pas été capable Aussi arriva-t-il Plus d'une fois Que James Plaffer Fût fort embarrassé De lui répondre Souvent même Les opinions Du négociant Se trouvaient en jeu Et Jenny Les attaquait Avec non moins De vigueur Et ne voulait Transiger En aucune façon D'abord James discuta Beaucoup Il essaya De soutenir Les confédérés Contre les fédéraux De prouver Que le droit Était du côté Des sécessionnistes Et d'affirmer Que des gens Qui s'étaient réunis Volontairement Pouvaient se séparer D'eux-mêmes Mais la jeune fille Ne voulut pas céder Sur ce point Elle démontra D'ailleurs Que la question De l'esclavage Primait toutes les autres Dans cette lutte Des américains du nord Contre ceux du sud Qu'il s'agissait Beaucoup plus de morale Et d'humanité Que de politique Et James Fut battu Sans pouvoir Répliquer D'ailleurs Pendant ces discussions Il écoutait surtout S'il fut plus touché Des arguments De miss Halliborne Que du charme Qu'il éprouvait L'entendre C'est ce qu'il est Presque impossible De dire Mais enfin Il dut reconnaître Entre autres choses Que la question De l'esclavage Était une question Principale Dans la guerre Des états-unis Qu'il fallait la trancher Dfinitivement Et en finir Avec ses derniers Horreurs Des temps barbares Du reste On l'a dit Les opinions Politiques Du capitaine Ne le proccupaient Pas beaucoup Il en eut sacrifié De plus sérieux Des arguments Prsentés Sous une forme Aussi attachante Et dans des conditions Semblables Il faisait donc Bon marché De ses idées En pareille matière Mais ce ne fut pas Tout Et le ngociant Fut enfin Attaqué Directement Dans ses intérêts Les plus chers Ce fut sur la question Du trafic Auquel était Destiné Le delphin Et à propos Des munitions Qu'il portait Au confédéré Oui, monsieur James Lui dit un jour Miss Halliburth La reconnaissance Ne saurait m'empêcher De vous parler Avec la plus entière Franchise Au contraire Vous êtes Un brave marin Un habile commerçant La maison Playfer Est citée Pour son honorabilité Mais en ce moment Elle manque Ses principes Et elle ne fait pas Un métier Digne d'elle Comment S'cria James La maison Playfer N'a pas le droit De tenter Une pareille Opration De commerce Non Elle porte Des munitions De guerre Des malheureuses En pleine Rvolte Contre le gouvernement Rguliers De leur pays Et c'est prêter Des armes Une mauvaise Cause Ma foi Miss Jenny Répondit le capitaine Je ne discuterai pas Avec vous Le droit Des confdrs Je ne vous répondrai Que par un mot Je suis Ngociant Et comme tel Je ne me Proccupe Que des intrets De ma maison Je cherche le gain Partout Il se Prsente Voilà Prcisement Ce qui est Blâmable Monsieur Playfer Reprit La jeune fille Le gain N'excuse Pas Ainsi Quand vous Vendez Aux Chinois L'opium Qui les Abrutit Vous Ates Aussi Coupable Qu'en Ce moment Où vous Fournissez Aux gens Du Sud Les moyens De Continuer Une Guerre Criminelle Oh Pour cette fois Miss Janney Ceci est Trop fort Et je ne Puis Admettre Non Ce que je Dis Juste Et quand Vous Descendrez En vous Mame Lorsque Vous Comprendrez Bien Le rle que vous Jouez Lorsque Vous Sonjerez Au Résultat Dont Vous Et Parfaitement Responsable Aux yeux De Tous Vous Me Donnerez Raison Sur Ce Point Comme Sur Tant D'autres A Ces Paroles James Playfin Restait Abasourdi Il Quittait Alors La Jeune Fille En Proie A Une Colère Véritable Car Il Sentait Son Impuissance A Répondre Puis Il Boudait Comme Un Enfant Pendant Une Demie Heure Une Heure Plus Et Il Revenait A Cette Singulière Jeune Fille Qui L'accablait De Ses Plus Sûres Arguments Avec Un Si A A Sourire Bref Quoi qu'il En eût Et bien Qu'il Ne Voulut Pas En Convenir Le Capitaine James Playfin Ne S'appartenait Plus Il N'était Plus Maître Après Dieu A Bord De Son Navire Aussi A La Grande Joie De Croxton Les Affaires De Mr. Hallibur Semblaient Être En Bon Chemin Le Capitaine Paraissait Décider A Tout Entreprendre Pour Délivrer Le Père Dut-il Pour cela Compromettre Le Delphine Sa Cargaison Son Equipage Et Encourir Les Malédictions De Son Digne Oncle Vincent Les Forceurs De Blocus Enregistré Par Zekou Tournée En Belgique Durant Octobre 2014 Les Chapitre VI Les Forceurs De Blocus Ceci est un Enregistrement LibriVox Tous nos Enregistrements Appartiennent Au Domaine Public Pour vous Renseigner A notre Sujet Ou pour Participer Rendez-vous Sur LibriVox Org Enregistré Par Zekou A Tournée En Belgique Durant Novembre 2014 Les Forceurs De Blocus De Jules Verne Chapitre VI Le Chenal De L'île Sullivan Deux jours Après la rencontre De la Corvette L'Iroquois Le Delphine Se Trouvait Par Le Travers Des Bermudes Et Il eut A Essuyer Une Violente Bourrasque Ces Parages Sont Fréquemment Visités Par Des Ouragans D' Une Extrême Véhémence Ils Sont Célèbres Par Leurs Sinistres Et c'est L que Shakespeare A placé Les Mouvantes Scènes De Son Drame De La Tempate Dans lequel Ariel et caliban Se disputent L'empire des Flots Ce Ce coup De Vent Fut Pouvantable James Playfair Eut Un Instant La Pensée De Relâcher Mainland L'une Des Bermudes Où Les Anglais Ont Un Poste Militaire Bermes C'e Tant Tait un Contretemps Fâcheux Et Surtout Regrettable le delphine heureusement se comporta d'une merveilleuse faon pendant la tempate et apr s avoir fui un jour entier devant l'ouragan il put reprendre sa route vers la c te amricaine mais si james playfair s'tait montr satisfait de son navire il n'avait pas t moins ravi du courage et du sang froid de la jeune fille miss halliburt passa pr s de lui sur le pont les plus mauvaises heures de l'ouragan aussi james en s'interrogeant bien vit qu'un amour profond imprieux irsistible s'emparait de tout son atre oui dit-il cette vaillante fille est maitresse mon bord elle me retourne comme fait la mer d'un btiment en dtresse je sens que je sombre que dira l'oncle vincent pauvre nature je suis sur que si jenny me demandait de jeter la mer toute cette maudite cargaison de contrebandes je le ferais sans hsiter pour l'amour d'elle heureusement pour la maison playfair et compagnie miss halliburt n'exigea pas ce sacrifice n'anmoins le pauvre capitaine tait bien pris et crockston qui lisait dans son coeur livres ouverts se frottait les mains en perdre l'piderme nous le tenons nous le tenons se rpétait-il lui-mame et avant huit jours mon maitre sera tranquillement install bord dans la meilleure cabine du delphin quant miss jenny s'aperçut elle des sentiments qu'elle inspirait se laissa t elle aller les partager nul ne le saurait dire et james playfair moins que personne la jeune fille se tenait dans une rserve parfaite tout en subissant l'influence de son ducation amricaine et son secret demeura profondamment enseveli dans son coeur mais pendant que l'amour faisait de tels progrs dans l'ame du jeune capitaine le delphin filait avec une non moins grande rapidit vers charleston le janvier la vigie signala la terre dix milles dans l'ouest c'tait une c te basse et presque confondue dans son loignement avec la ligne des flots crockston examinait attentivement l'horizon et vers neuf heures du matin fixant un point dans l'claircie du ciel s'cria le phare de charleston si le delphin fut arrivé de nuit ce phare situ sur l'ile morris et levé de cent quarante pieds au-dessus du niveau de la mer e t t aperçu depuis plusieurs heures car les clats de son feu tournant sont visibles une distance de quatorze milles lorsque la position du delphin fut ainsi relev james playfair n'eut plus qu'une chose à faire décider par quel pass il pn trerait dans la baie de charleston si nous ne rencontrons aucun obstacle dit-il avant trois heures nous serons en suret dans les docks du port la ville de charleston est situ au fond d'un estuaire long de sept milles large de deux nomms charleston et dont l'entrée est assez difficile cette entrée est resserrée entre l'ile morris au sud et l'ile sullivan au nord l'époque où le delphin vint tenter de forcer le blocus l'île morris appartenait déjà aux troupes fédérales et le général gilmore y faisait établir des batteries qui battaient et commandaient la rade l'île sullivan au contraire était aux mains des confédérés qui tenaient bon dans le fort moultrie situé à son extrémité il y avait donc tout avantage pour le delphin à raser de près les rivages du nord pour éviter le feu des batteries de l'île morris cinq passes permettaient de pénétrer dans l'estuaire le chenal de l'île sullivan le chenal du nord le chenal hoverall le chenal principal et enfin le chenal lawford mais ce dernier ne doit pas atre attaqu par des trangers moins qu'il n'ait d'excellentes pratiques bord et des navires calant moins de sept pieds d'eau quant au chenal du nord et au chenal hoverall ils taient enfilés par les batteries fdrales donc il ne fallait pas y penser si james playfer avait eu la possibilité de choisir il aurait engag son steamer dans le chenal principal qui est le meilleur et dont les relèvements sont faciles à suivre mais il fallait s'en remettre aux circonstances et se décider suivant l'événement d'ailleurs le capitaine du delphine connaissait parfaitement tous les secrets de cette baie ses dangers la profondeur de ses eaux à mer basse ses courants il était donc capable de gouverner son bâtiment avec la plus parfaite sûreté dès qu'il aurait embouqué l'un de ses étroits pertuis la grande question était donc d'y pn'trer or cette manoeuvre demandait une grande expérience de la mer et une exacte connaissance des qualits du delphine en effet deux frgates fdrales croisaient alors dans les eaux de charleston mr matthew les signala bient t l'attention de james playfer elles se prparent dit-il nous demander ce que nous venons faire dans ces parages eh bien nous ne leur répondrons pas répliqua le capitaine et elles en seront pour leurs frais de curiosit cependant les croiseurs se dirigeaient toute vapeur vers le delphine qui continua sa route tout en ayant soin de se tenir hors de port de leur canon mais afin de gagner du temps james playfer mit le cap au sud-ouest voulant donner le change aux btiments ennemis ceux-ci durent croire en effet que le delphine avait l'intention de se lancer dans les passes de l'ile or il y avait là des batteries et des canons dont un seul boulet eut suffi à couler bas le navire anglais les fédéraux laissèrent donc le delphine courir vers le sud-ouest en se contentant de l'observer et sans lui appuyer trop vivement la chasse aussi pendant une heure la situation respective des navires ne changea pas d'ailleurs james playfer voulant tromper les croiseurs sur la marche du delphine avait fait modérer le jeu des tiroirs et ne marchait qu'à petite vapeur cependant aux épais tourbillons de fumée qui s'échappaient de ces cheminées on devait croire qu'ils cherchaient à obtenir son maximum de pression et par conséquent son maximum de rapidité ils seront bien étonnés tout à l'heure dit james playfer quand ils nous verront filer entre leurs mains en effet lorsque le capitaine se vit assez rapprocher de l'île morris et devant une ligne de canon dont il ne connaissait pas la portée il changea brusquement sa barre fit pirouetter son navire sur lui-même et revint au nord en laissant les croiseurs à deux milles au vent de lui ceux-ci voyant cette manoeuvre comprirent les projets du steamer et il se mit résolument à le poursuivre mais il était trop tard le delphine doublant sa vitesse sous l'action de ses hélices se lançait à toute volée les distaça rapidement en se rapprochant de la côte quelques boules lui furent adressés par un qui de conscience mais les fdraux en furent pour leurs projectiles qui n'arrivèrent seulement pas mi-chemin à onze heures du matin le steamer rangeant de près l'île sylivan grâce à son faible tirant d'eau donnait pleine vapeur dans l'étroite passe il se trouvait en sûret car aucun croiseur fdral n'eut oser le suivre dans ce chenal qui ne donne pas en moyenne onze pieds d'eau en basse mer comment s'cria crockston ce n'est pas plus difficile que cela oh oh maître crockston répondit james playfer le difficile n'est pas d'entrer mais de sortir bah répondit l'amricain voilà qui ne m'inquiète guère avec un btiment comme le delphine et un capitaine comme monsieur james playfer on entre quand on veut et on sort de mame â cependant james playfer sa lunette la main examinait avec attention la route suivre il avait sous les yeux d'excellentes cartes côtières qui lui permirent de marcher en avant sans un embarras sans une hésitation son navire une fois engagé dans le chenal étroit qui court le long de l'île sylivan james gouverna en relevant le milieu du fort moultrie à l'ouest demi nord jusqu'à ce que le château de peckney reconnaissable à sa couleur sombre et situé sur l'îlot isolé de shirt's folly se montra au nord nord-est de l'autre côté il tint la maison du fort johnson élevée sur la gauche ouverte de deux degrés au nord du fort en ce moment il fut salué de quelques boulets partis des batteries de l'île maurice qui ne la tenirent pas il continua donc sa route sans dévier d'un point passa devant moultrieville situé à l'extrémité de l'île sylivan et débouqua dans la baie bientôt il laissa le fort sumpter sur sa gauche et fut masqué par lui des batteries fdrales ce fort clbre dans la guerre des états-unis est situé à trois milles et un tiers de charleston et à un mille environ de chaque côté de la baie c'est un patagone tronqué construit sur une île artificielle en granit du massachusetts et dont la construction a duré dix ans et a coûté plus de neuf cent mille dollars c'est de ce fort que le avril hunderson et les troupes fdrales furent chassées et c'est contre lui que se tira le premier coup de feu des sparatistes on ne saurait évaluer les masses de fer et de plomb que les canons des fdraux vomirent sur lui cependant il résista pendant près de trois années quelques mois plus tard apr s le passage du delphine il tomba sous les boulets de trois cents livres des canons rayts de perrott que le gnral gilmore fit établir sur l'île mais alors il était dans toute sa force et le drapeau des confédérés flottait au-dessus de cet énorme pentagone de pierres une fois le fort dépassé la ville de charleston apparut couchée entre les deux rivières d'ashley et de cooper elle formait une pointe avancée sur la rade james playford fila au milieu des bouées qui marquent le chenal en laissant au sud sud-ouest le phare de charleston visible au-dessus des terrassements de l'île morris il avait alors hissé à sa corne le pavillon d'angleterre et il évoluait avec une merveilleuse rapidité dans les passes lorsqu'il eut laissé sur tribord la bouée de la quarantaine il s'avança librement au milieu des eaux de la baie miss halliburt était debout sur la dunette considérant cette ville où son père était retenu prisonnier et ses yeux se remplissaient de larmes enfin l'allure du steamer fut modérée sur l'ordre du capitaine le delphin rangea à la pointe les batteries du sud et de l'est et bientôt il fut à maré à quai dans le north commercial wharf chapitre vii de les forceurs de blocus ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur librivox.org enregistré par zekou à tourner en belgique durant novembre 2014 chapitre vii un général sudiste le delphin en arrivant au quai de charleston avait été salué par les hourras d'une foule nombreuse les habitants de cette ville étroitement bloqués par mer n'étaient pas accoutumés aux visites de navires europens ils se demandaient non sans étonnement ce que venait faire dans leurs eaux ce grand steamer portant fièrement à sa corne le pavillon d'angleterre mais quand on sut le but de son voyage pourquoi il venait de forcer les passes de sullivan lorsque le bruit se répandit qu'il renfermait dans ses flancs toute une cargaison de contrebandes de guerre les applaudissements et les cris de joie redoublèrent james pleifer sans perdre un instant se mit en rapport avec le gnral beauregard commandant militaire de la ville celui-ci reçut avec empressement le jeune capitaine du delphin qui arrivait fort propos pour donner à ses soldats les habillements et les munitions dont ils avaient le plus grand besoin il fut donc convenu que le dchargement du navire se ferait immdiatement et des bras nombreux vinrent en aide aux matelots anglais avant de quitter son bord james pleifer avait reçu de miss halliburt les plus pressantes recommandations au sujet de son père le jeune capitaine s'était mis tout entier au service de la jeune fille miss jenny avait-il dit vous pouvez compter sur moi je ferai l'impossible pour sauver votre p re mais j'espère que cette aff re ne prsentera pas de difficult j'irai voir le gnral beauregard aujourd'hui mame et sans lui demander brusquement la libert de mr halliburt je saurai de lui dans quelle situation il se trouve s'il est libre sur parole ou prisonni mon pauvre père répondit en soupirant jenny il ne sait pas sa fille si pr s de lui que ne puis-je voler dans ses bras un peu de patience bientôt vous embrasserez votre p re comptez bien que j'agirai avec le plus entier dévouement mais aussi en homme prudent et rflchi c'est pourquoi james pleifer fidèle sa promesse apr s avoir tra t en negociant les affaires de sa maison livrer la cargaison du delphine au gnral et tra t de l'achat vile prix d'un immense stock de coton mis la conversation sur les vnements du jour ainsi dit-il au gnral beauregard vous croyez au triomphe des esclavagistes je ne doute pas l'instant de notre victoire dfinitive et en ce qui regarde charleston l'armée de lee en fera bientôt cesser l'investissement d'ailleurs que voulez-vous attendre des abolitionnistes en admettant ce qui ne sera pas que les villes commerçantes de la virginie des deux carolines de la géorgie de l'alabama du mississippi vincent à tomber en leur pouvoir après seraient-ils maîtres d'un pays qu'ils ne pourront jamais occuper non certes et suivant moi s'ils étaient jamais victorieux ils seraient fort embarrassés de leur victoire et vous êtes absolument sûr de vos soldats demanda le capitaine vous ne craignez pas que charleston ne se lasse d'un siège qui la ruine non je ne crains pas la trahison d'ailleurs les traîtres seraient sacrifiés sans pitié et je détruirais la ville elle-mame par le fer ou la flamme si j'y surprenais le moindre mouvement unioniste jefferson davis m'a confié charleston et vous pouvez croire que charleston est en main sûre est-ce que vous avez des prisonniers nordistes demanda james arrivant à l'objet intéressant de la conversation oui capitaine répondit le général c'est à charleston qu'a éclaté le premier coup de feu de la scission les abolitionnistes qui se trouvaient ici ont voulu résister et après avoir été battus ils sont restés prisonniers de guerre et vous en avez beaucoup une centaine environ libres dans la ville ils l'étaient jusqu'au jour où j'ai découvert un complot formé par eux leur chef était parvenu à établir des communications avec les assiégeants qui se trouvaient instruits de la situation de la ville j'ai donc dû faire enfermer ces hôtes dangereux et plusieurs de ces fdéraux ne sortiront de leur prison que pour monter sur les glacis de la citadelle et là dix balles confédérées auront raison de leur fdéralisme quoi fusillés s'écria le jeune capitaine tressaillant malgré lui oui et leur chef tout d'abord un homme fort dtermin et fort dangereux dans une ville assiige j'ai envoy sa correspondance la prsidence de richmond et avant huit jours son sort sera irvocablement fixe quel est donc cet homme dont vous parlez demanda james playfa avec la plus parfaite insouciance un journaliste de boston un abolitionniste enrag l'ame dame née de lincoln et vous le nommez jonathan haliburt pauvre diable fit james en contenant son motion quoiqu'il ait fait on ne peut s'empacher de le plaindre et vous croyez qu'il sera fusillé j'en suis sûr répondit beauregard que voulez-vous la guerre est la guerre on se défend comme on peut enfin cela ne me regarde pas répondit le capitaine et même quand cette exécution aura lieu je serai déjà loin quoi vous pensez déjà repartir oui général on est négociant avant tout dès que mon chargement de coton sera terminé je prendrai la mer je suis entré à charleston c'est bien mais il faut en sortir là est l'important le delphin est un bon navire il peut dfier la course tous les btiments de la marine fdrale mais si vite qu'il soit il n'a pas la prtention de distancer un boulet de sang et un boulet dans sa coq ou sa machine ferait singuli rement avorter ma combinaison commerciale à votre aise capitaine répondit beauregard je n'ai point de conseil à vous donner en pareilles circonstances vous faites votre métier et vous avez raison à votre place j'agirai quand vous agissez d'ailleurs le séjour de charleston est peu agréable et une rade où il pleut des bombes trois jours sur quatre n'est pas un abri sûr pour un navire vous partirez donc quand il vous plaira mais un simple renseignement quelle sont la force et le nombre des navires fdraux qui croisent devant charleston james plether satisfit aussi bien que possible aux demandes du gnral et il prit conge de lui dans les meilleurs termes puis il revint au delphin tr soucieux tr s afflig de ce qu'il venait d'apprendre que dira miss jenny pensait-il dois-je l'instruire de la terrible situation de vaut-il mieux lui laisser ignorer les dangers qui la menacent pauvre enfant il n'avait pas fait cinquante pas hors de la maison du gouverneur qu'il se heurta contre crockston le digne amricain le guettait depuis son dpart eh bien capitaine james plether regarda fixement crockston et celui-ci comprit bien que le capitaine n'avait pas de nouvelles favorables à lui donner vous avez vu beau regard demanda-t-il oui répondit james plether et vous lui avez parlé de mr halliburt non c'est lui qui m'en a parlé eh bien capitaine eh bien on peut tout te dire à toi crockston tout capitaine eh bien le gnral beau regard m'a dit que ton maître serait fusillé dans huit jours cette nouvelle un autre que crockston aurait bondit de rage ou bien il se serait laiss aller aux clats d'une douleur compromettante mais l'amricain qui ne doutait de rien eut comme un sourire sur ses l vres et dit seulement bah qu'importe comment qu'importe s'cria james plether je te dis que mr halliburt sera fusill dans huit jours et tu rponds qu'importe oui si dans six jours il est bord du delphine et si dans sept le delphine est en plein ocan bien fit le capitaine en serrant la main de crockston je te comprends mon brave tu es un homme de rsolution et moi en dpit de l'oncle vincent et de la cargaison du delphine je me ferais sauter pour miss jenny il ne faut faire sauter personne rpondit l'amricain ça ne profite qu'aux poissons l'important c'est de d livrer mr halliburt mais sais-tu que ce sera difficile fit crockston il s'agit de communiquer avec un prisonnier svrement gard sans doute et de mener bien une vasion presque miraculeuse bon fit crockston un prisonnier est plus possédé de l'idée de s'enfuir que son gardien n'est possédé de l'idée de le garder donc un prisonnier doit toujours réussir à se sauver toutes les chances sont pour lui c'est pourquoi grâce à nos manoeuvres mr halliburt se sauvera tu as raison crockston toujours raison mais enfin comment feras-tu il faut un plan il y a des prcautions à prendre j'y réfléchirai mais miss jenny quand elle va apprendre que son père est condamné à mort et que l'ordre de son exécution peut arriver d'un jour à l'autre elle ne l'apprendra pas voilà tout oui qu'elle l'ignore cela vaut mieux et pour elle et pour nous où est enfermé mr halliburt demanda crockston à la citadelle répondit james parfait à bord maintenant à bord crockston chapitre viii de l'efforceur de blocus par jules verne enregistré par zekou à tourner en belgique durant novembre 2014 chapitre 8 de l'efforceur de blocus chapitre 8 de l'efforceur de blocus ceci est un enregistrement en libri vox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur libri vox.org enregistré par zekou à tourner en belgique durant novembre 2014 les forceurs de blocus de jules verne chapitre 8 l'évasion miss jenny assise sur la dunette du delphin attendait avec une anxieuse impatience le retour du capitaine lorsque celui-ci l'eut rejointe elle ne put articuler une seule parole mais ses regards interrogeaient james playford plus ardemment que ne l'eussent fait ses lèvres celui-ci aidé de crockston n'apprit à la jeune fille que l'effet relatif à l'emprisonnement de son père il lui dit qu'il avait prudemment pressenti beau regard au sujet de ses prisonniers de guerre le général ne lui ayant pas paru bien disposé à leur égard il s'était tenu sur la réserve et voulait prendre conseil des circonstances puisque mr halliburt n'est pas libre dans la ville sa fuite offrira plus de difficultés mais je viendrai à bout de ma tâche et je vous jure miss jenny que le delphin ne quittera pas la rade de charleston sans avoir votre père à son bord merci monsieur james dit jenny je vous remercie de toute mon âme â ces paroles james playford sentit son coeur bondir dans sa poitrine il s'approcha de la jeune fille le regard humide la parole troubl peut-être allait-il parler faire l'aveu des sentiments qu'il ne pouvait plus contenir quand crockston intervint ce n'est pas tout cela dit-il et ce n'est pas le moment de s'attendre rire causons et causons bien as-tu un plan crockston demanda la jeune fille j'ai toujours un plan rpondit l'amricain c'est ma spcialit mais un bon dit james playford excellent et tous les ministres de washington n'en imaginaient pas un meilleur c'est comme si mr halliburt était bord crockston disait ces choses avec une telle assurance et en même temps une si parfaite bonhomie qu'il eut fallu atre le plus incrdule des hommes pour ne pas partager sa conviction nous t'écoutons crockston dit james playford bon vous capitaine vous allez vous rendre auprès du gnral beauregard et vous lui demanderez un service qu'il ne vous refusera pas et lequel vous direz que vous avez bord un mauvais sujet un chenapan fini qui vous gêne qui pendant la traversée a excité l'équipage à la révolte enfin une abominable pratique et vous lui demanderez la permission de l'enfermer à la citadelle à la condition toutefois de le reprendre à votre départ afin de le ramener en angleterre et de le livrer à la justice de son pays bon répondit james playford en souriant à demi je ferai tout cela et beau regard accdera très volontiers ma demande j'en suis parfaitement sur répondit l'amricain mais reprit il me manque une chose quoi donc le mauvais chenapan il est devant vos yeux capitaine quoi cet abominable sujet c'est moi ne vous en dplaise oh brav digne coeur s'cria jenny en pressant de ses petites mains les mains rugueuses de l'amricain va crockston reprit james playford je te comprends mon ami et je ne regrette qu'une chose c'est de ne pas pouvoir prendre ta place chacun son rôle répliqua crockston si vous vous mettiez à ma place vous seriez très embarrassé et moi je ne le serais pas vous aurez assez à faire plus tard de sortir de la rade sous le canon des fédéraux et des confédérés ce dont je me tirerais fort mal pour mon compte bien crockston continue voilà une fois dans la citadelle je la connais je verrai comment m'y prendre mais soyez certain que je m'y prendrai bien pendant ce temps vous procéderez au chargement de votre navire oh les affaires dit le capitaine c'est maintenant un détail de peu d'importance pas du tout et l'oncle vincent qu'est-ce qu'il dirait faisons marcher de pair les sentiments et les opérations de commerce cela empêchera les soupçons mais faisons vite pouvez-vous être prêt en six jours oui eh bien que le delphine soit chargé et prêt à partir dans la journée du 22 il sera prêt le soir du janvier entendez bien envoyez une embarcation avec vos meilleurs hommes à white point à l'extrémité de la ville attendez jusqu'à neuf heures et vous verrez apparaître mr halliburt et votre serviteur mais comment auras-tu fait pour faire évader mr halliburt et t'échapper toi-même cela me regarde cher crockstone dit alors jenny tu vas donc exposer ta vie pour sauver mon père ne vous inquiétez pas de moi miss jenny je n'expose absolument rien vous pouvez m'en croire eh bien demanda james playford qu'en faut-il te faire enfermer aujourd'hui même vous comprenez je démoralise votre équipage il n'y a pas de temps à perdre veux-tu de l'or cela peut te servir dans cette citadelle de l'or pour acheter à geôlier point c'est trop cher et trop bête quand on en vient là le geôlier garde l'argent et le prisonnier et il a raison cet homme non j'ai d'autres moyens plus sûrs cependant quelques dollars il faut pouvoir boire au besoin et griser le geôlier non un geôlier gris ça compromet tout non je vous dis que j'ai mon idée laissez-moi faire tiens mon brave crockstone voilà une dizaine de dollars c'est trop mais je vous rendrai le surplus eh bien es-tu prêt tout prêt à être un coquin fiéffé alors en route crockstone dit la jeune fille d'une voix mue crockstone tu es bien le meilleur homme qui soit sur terre je ne m'étonnerai pas répondit l'amricain en riant d'un bon gros rire a propos capitaine une recommandation importante laquelle si le gnral vous proposait de faire pendre votre chenapan vous savez les militaires ça n'y va pas par quatre chemins eh bien crockstone eh bien vous demanderiez à réfléchir je te le promets le jour même au grand étonnement de l'équipage qui n'était pas dans la confidence crockstone les fers aux pieds et aux mains fut descendu à terre au milieu d'une dizaine de marins et une demi-heure après sur la demande du capitaine james playfer le mauvais chenapan traversait les rues de la ville et malgré sa rsistance il se voyait crouer dans la citadelle de charleston pendant cette journée et les jours suivants le déchargement du delphine fut conduit avec une grande activité les grues à vapeur enlevaient sans désemparer toute la cargaison européenne pour faire place à la cargaison indigène la population de charleston assistait à cette intéressante opération aidant et félicitant les matelots on peut dire que ces braves gens tenaient le haut du pavé les sudistes les avaient en grande estime mais james playfer ne leur laissa pas le temps d'accepter les politesses des américains il était sans cesse sur leur dos et les pressait avec une fiévreuse activité dont les marins du delphine ne soupçonnaient pas la cause trois jours après le 18 janvier les premières balles de coton commencèrent à s'empiler dans la cale bien que james ne s'en inquiéta plus la maison playfer et compagnie faisait une excellente opération ayant eu à vil prix tout le coton qui encombrait les wharves de charleston cependant on n'avait plus aucune nouvelle de crockston sans en rien dire jenny était en proie à des craintes incessantes son visage altéré par l'inquiétude parlait pour elle et james playfer la rassurait par ses bonnes paroles j'ai toute confiance dans crockston lui disait-il c'est un serviteur dévoué vous qui le connaissez mieux que moi miss jenny vous devrez vous rassurer entièrement dans trois jours votre père vous pressera sur son coeur croyez en ma parole ah monsieur james s'écria la jeune fille comment pourrais-je jamais reconnaître un tel dévouement comment mon père et moi trouverons nous le moyen de nous acquitter envers vous je vous le dirai quand nous serons dans les eaux anglaises répondit le jeune capitaine jenny le regarda un instant baissa ses yeux qui se remplirent de larmes puis elle rentra dans sa cabine james playfer espérait que jusqu'au moment où son père serait en sûreté la jeune fille ne saurait rien de sa terrible situation mais pendant cette dernière journée l'involontaire indiscrétion d'un matelot lui apprit la vérité la réponse du cabinet de richmond était arrivée la veille par une estafette qui avait pu forcer la ligne des avant-postes cette réponse contenait l'arrêt de mort de jonathan hallibert et ce malheureux citoyen devait être passé le lendemain matin par les armes la nouvelle de la prochaine exécution n'avait pas tardé à se répandre dans la ville et elle fut apportée à bord par l'un des matelots du delphin cet homme l'apprit à son capitaine sans se douter que miss hallibert était à portée de l'entendre la jeune fille poussa un cri déchirant et tomba sur le pont sans connaissance james playfer la transporta dans sa cabine et les soins les plus assidus furent nécessaires pour la rappeler à la vie quand elle rouvrit les yeux elle aperçut le jeune capitaine qui un doigt sur les lèvres lui recommandait un silence absolu elle eut la force de se taire de comprimer les transports de sa douleur et james playfer se penchant à son oreille lui dit jenny dans deux heures votre père sera en sûreté auprès de vous ou j'aurai péri en allant le sauver puis il sortit de la dunette en se disant et maintenant il faut l'enlever à tout prix quand je devrai payer sa liberté de ma vie et celle de tout mon équipage l'heure d'agir était arrivée depuis le matin le delphin avait entièrement terminé son chargement de coton ses soutes au charbon étaient pleines dans deux heures il pouvait partir james playfer l'avait fait sortir de north commercial wharf et conduire en pleine rade il était donc prêt à profiter de la marée qui devait être pleine à 9 heures du soir lorsque james playfer quitta la jeune fille cette heure sonnait alors et james fit commencer ses préparatifs de départ jusqu'ici le secret avait été conservé de la manière la plus absolue entre lui croxton et jenny mais alors il jugea convenable de mettre mr mathew au courant de la situation et il le fit à l'instant même â vos ordres répondit mr mathew sans faire la moindre observation et c'est pour 9 heures pour 9 heures faites immédiatement allumer les feux et qu'on les pousse activement cela va être fait capitaine le delphin est mouillé sur une encre âgée nous couperons notre amarre et nous filerons sans perdre une seconde parfaitement faites placer un fanal à la tête du grand mât la nuit est obscure et le brouillard se lève il ne faut pas que nous courions le risque de nous égarer en revenant à bord vous prendrez même la précaution de faire sonner la cloche à partir de 9 heures vos ordres seront ponctuellement exécutés capitaine et maintenant monsieur mathew ajouta james playford faites armer la guigue placez ici de nos plus robustes rameurs je vais partir immédiatement pour white point je vous recommande miss jenny pendant mon absence et que dieu nous protège monsieur mathew que dieu nous protège répondit le second puis aussitôt il donna les ordres nécessaires pour que les fourneaux fussent allumés et l'embarcation armée en quelques minutes celle-ci fut prête james playford après avoir dit un dernier adieu à jenny descendit dans sa guigue et put voir au moment où elle débordait des torrents de fumée noire se perdre dans l'obscur brouillard du ciel les ténèbres étaient profondes le vent était tombé un silence absolu régnait sur l'immense rade dont les flots semblaient assoupis quelques lumières à peine distinctes tremblotaient dans la brume james playford avait pris la barre et d'une main sûre il dirigeait son embarcation vers white point c'était un trajet de deux milles affaires environ pendant le jour james avait parfaitement établi ses relèvements de telle sorte qu'il put gagner en droite ligne à la pointe de charleston huit heures sonnaient à saint philippe quand la guigue heurta de son avant white point il y avait encore une heure à attendre avant le moment précis fixé par croxton le quai était absolument désert seule la sentinelle de la batterie du sud et de l'est se promenait à vingt pas james playford dévorait les minutes le temps ne marchait pas au gré de son impatience à huit heures et demie il entendit un bruit de pas il laissa ses hommes les avirons armés et prêts à partir et il se porta en avant mais au bout de dix pas il se rencontra avec une ronde de garde-côte une vingtaine d'hommes en tout james tirera de sa ceinture un revolver décidé à s'en servir au besoin mais que pouvait-il faire contre ces soldats qui descendirent jusqu'au quai là le chef de la ronde vint lui et voyant la guigue il demanda james quelle est cette embarcation la guigue du delphine répondit le jeune homme et vous êtes le capitaine james playford je vous croyais parti et déjà dans les passes de charleston je suis prêt à partir je devrais me mettre en route mais mais demanda le chef des garde-côte en insistant james sut l'esprit traversé par une idée soudaine et il répondit un de mes matelots est enfermé à la citadelle et ma foi j'allais l'oublier heureusement j'y ai pensé lorsqu'il était temps encore et j'ai envoyé des hommes le prendre ce mauvais sujet que vous voulez ramener en angleterre oui on l'aurait aussi bien pendu ici que là-bas dit le garde-côte en riant de sa plaisanterie j'en suis persuadé répondit james mais il vaut mieux que les choses se passent régulièrement allons bonne chance capitaine et défiez-vous des batteries de l'île borris soyez tranquille puisque je suis passé sans encombre j'espère bien sortir dans les mêmes conditions bon voyage merci sur ce la petite troupe s'éloigna et la grève demeura silencieuse en ce moment neuf heures sonnèrent c'était le moment fixé james sentait son cœur battre à se rompre dans sa poitrine un sifflement retentit james répondit par un sifflement semblable puis il attendit prêtant l'oreille et de la main recommandant à ses matelots un silence absolu un homme parut envelopp dans un large tartan regardant de côté et d'autres james courut lui mr halliburt c'est moi rpondit le mot tartan ah dieu soit loué s'cria james playfer embarquer sans perdre un instant où est crockston crockston fit mr halliburt d'un ton stupéfait que voulez-vous dire l'homme qui vous a délivré celui qui vous a conduit ici c'est votre serviteur crockston l'homme qui m'accompagnait est le jaulier de la citadelle répondit mr halliburt le jaulier s'écria james playfer évidemment il n'y comprenait rien et mille craintes l'assaillirent oh bien oui le jaulier s'écria une voix connue le jaulier il dort comme une souche dans mon cachot crockston toi c'est toi fit mr halliburt mon maître pas de phrase on vous expliquera tout il y va de votre vie embarquez embarquez les trois hommes prirent place dans l'embarcation pousse s'cria le capitaine les six rames tombèrent à la fois dans leurs dames avant partout commanda james et la guigue glissa comme un poisson sur les flots sombres de charleston harbour chapitre viii de l'efforceur de blocus par jules verne enregistré par zekou à tourner en belgique durant novembre 2014 chapitre viii de l'efforceur de blocus ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur librivox.org enregistré par zekou à tourner en belgique durant décembre 2014 les forceurs de blocus de jules verne chapitre viii entre deux feux la guigue enlevée par si robuste rameur volait sur les eaux de la rade le brouillard s'paississait et james playfer ne parvenait pas sans peine à se maintenir dans la ligne de ses relèvements crockston s'était placé à l'avant de l'embarcation et mr hallibert à l'arrière auprès du capitaine le prisonnier interdit tout d'abord de la présence de son serviteur avait voulu lui adresser la parole mais celui-ci d'un geste lui recommanda le silence cependant quelques minutes plus tard lorsque la guigue fut en pleine rade crockston se dcida parler il comprenait quelles questions devaient se presser dans l'esprit de mr hallibert oui mon cher maître dit-il le geôlier est à ma place dans mon cage chaud où je lui ai administré deux bons coups de poing un sur la nuque et l'autre dans l'estomac en guise de narcotique et cela au moment où il m'a porté mon souper voyez quelle reconnaissance j'ai pris ses habits j'ai pris ses clefs j'ai t vous chercher je vous ai conduit hors de la citadelle sous le nez des soldats ce n'était pas plus difficile que cela mais ma fille demanda mr hallibert bord du navire qui va vous conduire en angleterre ma fille est là là s'cria l'amricain en s'élançant de son banc silence rpondit crockston encore quelques minutes et nous sommes sauvs l'embarcation volait au milieu des ténèbres mais un peu au hasard james playfer ne pouvait apercevoir au milieu du brouillard les fanaux du delphin il hésitait sur la direction à suivre et l'obscurité était telle que les rameurs ne voyaient même pas l'extrémité de leurs avirons eh bien monsieur james dit crockston nous devons avoir fait plus d'un mille et demi répondit le capitaine tu ne vois rien crockston rien j'ai de bons yeux pourtant mais bah nous arriverons ils ne se doutent de rien là-bas ces paroles n'étaient pas achevées qu'une fusée vint rier les tnbres et s'épanouir à une prodigieuse hauteur un signal s'cria james playfer diable fit il doit venir de la citadelle attendons une seconde puis une troisième fusée s'lanc rent dans la direction de la première et presque aussitôt le mame signal fut rp t un mille en avant de l'embarcation cela vient du fort sumpter s'cria crockston laissez le signal d'vasion force d'un âme tout est couvert ce qui est ferme mes amis s'cria james playfer excitant ses matelots ces fusées l ont clair ma route le delphine n'est pas huit cents yards de nous tenez j'entends la cloche du bord hardi hardi là vingt livres pour vous si nous sommes rendus dans cinq minutes les marins enlev rent la guigue qui semblait raser les flots tous les coeurs batts un coup de canon venait d'clater dans la direction de la ville et vingt brasses de l'embarcation crockston attendit plus t t qu'il ne vît passer un corps rapide qui pouvait bien atre un boulet en ce moment la cloche du delphine sonnait à toute volée on approchait encore quelques coups d'aviron et l'embarcation accosta encore quelques secondes et jenny tomba dans les bras de son père aussit t t la guigue fut enlevée et james playfer s'élança sur la dunette monsieur mathew nous sommes en pression oui capitaine faites couper la mare et a toute vapeur quelques instants apr s les deux hlices poussaient le steamer vers la passe principale en l'cartant du fort sumpter monsieur mathew dit james nous ne pouvons songer prendre les passes de l'le sollyvan nous tomberions directement sous les feux des confdrs rangeons d'aussi pr que possible la droite de la rade quitte recevoir la bord des batteries fdrales vous avez un homme sur la barre oui capitaine faites-les teindre vos fanaux et les feux du bord c'est dj trop beaucoup trop des reflets de la machine mais on ne peut les empcher pendant cette conversation le delphine marchait avec une extrame rapidit mais en voluant pour gagner la droite de charleston harbour il avait t forc de suivre un chenal qui le rapprochait momentanment du fort sumpter et il ne s'en trouvait pas un demi-mille quand les embrasures du fort s'illumin rent toutes la fois et un ouragan de fer passa en avant du steamer avec une épouvantable dtonation trop tôt maladroit s'cria james playfin en clatant de rire forcer forcer monsieur l'ingnieur il faut que nous filions entre deux les chauffeurs activaient les fourneaux et le delphine frmissait dans toutes les parties de sa membrure sous les efforts de la machine comme s'il e t t sur le point de se disloquer en ce moment une seconde dtonation se fit entendre et une nouvelle grille de projectiles siffla l'arri re du steamer trop tard imbécile s'cria le jeune capitaine avec un vritable rugissement alors crockston tait sur la dunette et il s'cria un de passer encore quelques minutes et nous en aurons fini avec les confdrs alors tu crois que nous n'avons plus rien craindre du demanda james non rien et tout du fort moultrie l'extrmit de l'le sullivan mais celui l ne pourra nous passer que pendant une demi minute qu'il choisisse donc bien son moment et vise juste s'il veut nous atteindre nous approchons bien la position du fort moultrie nous permettra de donner droit dans le chenal principal feu donc feu au même instant et comme si james playfer e t commande le feu lui-même le fort s'illumina d'une triple ligne d'éclairs un fracas épouvantable se fit entendre puis des craquements se produisirent bord du steamer toucher cette fois fit crockston monsieur matthew cria le capitaine à son second qui était posté à l'avant qu'y a-t-il le bout hors de beau près à la mer avons-nous des blessés non capitaine eh bien ô diable l'amature droit dans la passe droit et gouverné sur l'île enfoncez les sudistes s'cria crockston et s'il faut recevoir des boulets dans notre carcasse j'aime encore mieux les boulets du nord ça se digre mieux en effet tout danger n'était pas vit et le delphin ne pouvait se considrer comme étant tir d'affaire car si l'île maurice n'était pas arm de ces pièces redoutables qui furent établis quelques mois plus tard n'anmoins ces canons et ces mortiers pouvaient facilement couler un navire comme le delphin l'éveil avait été donnée aux fdéraux de l'île et aux navires du blocus par les feux des forts sumpter et moultrie les assieurs gens ne pouvaient rien comprendre cette attaque de nuit elle ne semblait pas diriger contre eux cependant ils devaient se tenir et se tenaient prêts répondre c'est quoi rflchissait james playfer en s'avançant dans les passes de l'île maurice et il avait raison de craindre car au bout d'un quart d'heure les tn'bres furent sillonnées de lumi re une pluie de petites bombes tomba autour du stimin en faisant jaillir l'eau jusqu'au-dessus de ces bastingages quelques-unes mame virent frapper le pont du delphin mais par leur base ce qui sauva le navire d'une perte certaine en effet ces bombes ainsi qu'on l'apprit plus tard devaient éclater en cent fragments et couvrir chacune une superficie de cent vingt pieds carrés d'un feu grégois que rien ne pouvait éteindre et qui brûlait pendant vingt minutes une seule de ces bombes pouvait incendier un navire heureusement pour le delphin elles étaient de nouvelles inventions et encore fort imparfaites une fois lancées dans les airs un faux mouvement de rotation les maintenait inclinées et au moment de leur chute elles tombaient sur la base au lieu de frapper avec leurs pointes où se trouvait l'appareil de percussion ce vice de construction sauva seul le delphin d'une perte certaine la chute de ces bombes peu pesantes ne lui causa pas grand mal et sous la pression de sa vapeur surchauffe il continua de s'avancer dans la passe en ce moment et malgré ses ordres mr hallibert et sa fille rejoignirent james playfer sur la dunette celui-ci voulut les obliger à rentrer dans leur cabine mais jenny déclara qu'elle resterait auprès du capitaine quant à mr hallibert qui venait d'apprendre toute la noble conduite de son sauveur il lui serra la main sans pouvoir prononcer une parole le delphin avançait alors avec une grande rapidité vers la pleine mer il lui suffisait de suivre la passe pendant trois milles encore pour se trouver dans les eaux de l'atlantique si la passe était libre à son entrée il était sauvé james playfer connaissait merveilleusement tous les secrets de la baie de charleston et il manoeuvrait son navire dans les tnbrres avec une incomparable sûreté il avait donc tout lieu de croire au succ de sa marche audacieuse quand un matelot du gaillard d'avant s'cria un navire un navire s'cria james oui par notre ange de tribord le bouillard qui s'était levé permettait alors d'apercevoir une grande frgate qui manoeuvrait pour fermer la passe et faire obstacle au passage du delphin il fallait à tout prix la gagner de vitesse et demander à la machine de stimun un surcroît d'impulsion sinon tout était perdu la barre à tribord toutes cria le capitaine puis il s'élança sur la passerelle jetée au-dessus de la machine par ses ordres une des hlices fut enrayée et sous l'action d'une seule le delphin évolua avec une rapidité merveilleuse dans un cercle d'un très court rayon et comme s'il eût tourné sur lui-même il avait évité ainsi de courir sur la frgate fédérale et il s'avança comme elle vers l'entrée de la passe c'était maintenant une question de rapidité james playfer comprit que son salut était là celui de miss jenny et de son père celui de tout son équipage la frgate avait une avance assez considrable sur le delphin on voyait au torrent de fumée noire qui s'échappait de sa cheminée et qu'elle forçait ses feux james playfer n'était pas homme à rester en arrière où en êtes-vous cria-t-il à l'ingénieur au maximum de pression répondit celui-ci la vapeur fuit par toutes les soupapes chargez les soupapes commanda le capitaine et ses ordres furent excutés au risque de faire sauter le btiment le delphin se prit encore marcher plus vite les coups de piston se succdaient avec une épouvantable prcipitation toutes les plaques de fondation de la machine tremblaient sous ses coups prcipits et c'était un spectacle à faire frmir les coeurs les plus aguerris forcez criait james playfer forcez toujours impossible répondit bientôt l'ingénieur les soupapes sont hermetiquement fermes nos fourneaux sont pleins jusqu'à la gueule qu'importe bourrez les de coton imprgnés d'esprit de vin il faut passer à tout prix et devancer cette maudite frgate ces paroles les plus intrépides matelots se regard rent mais on n'hésita pas quelques balles de coton furent jetes dans la chambre de la machine un baril d'esprit de vin fut défoncé et cette matière combustible fut introduite non sans danger dans les foyers incandescents le rugissement des flammes ne permettait plus aux chauffeurs de s'entendre bientôt les plaques des fourneaux rougirent à blanc les pistons allaient et venaient comme des pistons de locomotive les manomètres indiquaient une tension épouvantable le steamer volait sur les flots ses jointures craquaient sa cheminée lançait des torrents de flammes mêlées des tourbillons de fumée il tait pris d'une vitesse effrayante insensée mais aussi il gagnait sur la frgate il la dpassait il la distancée et apr s dix minutes il tait hors du chenal sauvé s'écria le capitaine sauvé répondit l'équipage en battant des mains déjà le phare de charleston commençait à disparaître dans le sud-ouest l'éclat de ces feux palissait et l'on pouvait se croire hors de tout danger quand une bombe partie d'une canonnière qui croisait au large s'élança en sifflant dans les ténèbres il était facile de suivre sa trace grâce à la fusée qui laissait derrière elle une ligne de feu ce fut un moment d'anxiété impossible à peindre chacun se taisait et chacun regardait d'un oeil effaré la parabole décrite par le projectile on ne pouvait rien faire pour l'éviter et après une demi-minute il tomba avec un bruit effroyable sur l'avant du delphin les marins épouvantés refluèrent à l'arri re et personne n'osa faire un pas pendant que la fusée brulait avec un vif crpitement mais un seul brave entre tous courut à ce formidable engin de destruction ce fut crockston il prit la bombe dans ses bras vigoureux tandis que des milliers d'tincelles s'chappaient de sa fusée puis par un effort surhumain il la prcipita par-dessus le bord la bombe avait peine atteint la surface de l'eau qu'une dtonation épouvantable éclata « Hourra ! Hourra ! » s'écria d'une seule voix tout l'équipage du delphin tandis que crockston se frottait les mains quelques temps après le steamer fendait rapidement les eaux de l'océan atlantique la côte américaine disparaissait dans les ténèbres et les feux lointains qui se croisaient à l'horizon indiquaient que l'attaque était générale entre les batteries de l'île morris et les forts de charleston chapitre x de les forceurs de blocus ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou en Belgique durant janvier 2015 les forceurs de blocus de Jules Verne chapitre x Sint Mungo le lendemain au lever du soleil la côte américaine avait disparu pas un navire n'était visible à l'horizon et le delphin modérant la vitesse effrayante de sa marche se dirigea plus tranquillement vers les bermudes ce que fut la travers de l'atlantique il est inutile de le raconter nul incident ne marqua le voyage de retour et dix jours apr s son départ de charleston on eut connaissance des côtes d'irlande que se passa-t-il entre le jeune capitaine et la jeune fille qui ne soit prvu même des gens les moins perspicaces comment mr hallibert pouvait-il reconnaître le dvouement et le courage de son sauveur si ce n'est en le rendant le plus heureux des hommes james playford n'avait pas attendu les eaux anglaises pour déclarer au père et à la jeune fille les sentiments qui débordaient de son coeur et s'il faut en croire croxton miss jenny reçut cet aveu avec un bonheur qu'elle ne chercha pas à dissimuler il arriva donc que le quatorze février de la prsente année une foule nombreuse tait réunie sous les lourdes voûtes de st mungo la vieille cathedrale de glasgow il y avait là des marins des negociants des industriels des magistrats un peu de tout le brave croxton servait de tmoin miss jenny vêtue en mari et le digne homme resplendissait dans un habit vert pomme bouton d'or l'oncle vincent se tenait fièrement prs de son neveu bref on clbrait le mariage de james playford de la maison vincent playford et compagnie de glasgow avec miss jenny hallibert de boston la crmonie fut accomplie avec une grande pompe chacun connaissait l'histoire du delphin et chacun trouvait justement rcompens le dvouement du jeune capitaine lui seul se disait payer au del de son mrite le soir grandes fates chez l'oncle vincent grands repas grands balles et grandes distributions de shillings la foule runis dans pendant ce mmorable festin crockston tout en se maintenant dans de justes limites fit des prodiges de voracités chacun tait heureux de ce mariage les uns de leur propre bonheur les autres de celui des autres ceux qui n'arrivent pas toujours dans les crmonies de ce genre le soir quand la foule des invits se fut retir james playford alla embrasser son oncle sur les deux joues â eh bien oncle vincent lui dit-il eh bien neveu james êtes-vous content de la charmante cargaison que j'ai rapporté bord du delphin reprit le capitaine playford en montrant sa vaillante jeune femme je le crois bien rpondit le digne ngociant j'ai vendu mes cotons trois cent soixante-quinze pour cent de bnfices fin de